Bonjour Marc, vous êtes le directeur général de Bordeaux INP, on peut préciser ancien directeur, prenez, alors les micros sont ici, voilà, ancien directeur d'ANSERB, Matt Meka, resituons un peu Bordeaux INP, c'est une jeune entité qui date de 2009, c'est ça, et qui regroupe plusieurs écoles, plusieurs écoles d'ingénieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence sur la bioingénierie, donc justement quelques mots sur Bordeaux INP pour coincer, donc effectivement Bordeaux INP est un établissement jeune qui a été créé en 2009, avec l'idée de fédérer et de développer les formations d'ingénieurs à l'Aquitaine. Donc Bordeaux INP aujourd'hui c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui a trois métiers, trois activités principales, la formation, la recherche et le transfert de technologie. La formation c'est essentiellement des formations d'ingénieurs, donc Bordeaux INP est structuré en école, donc on a cinq écoles aujourd'hui dans Bordeaux INP, donc le NSCBP et le NSTBB, donc vous aurez des présentations juste après par leurs directeurs et directrices respectives, donc je ne vais pas trop en parler. L'ENSERMA de MECA dans lequel vous vous trouvez en ce moment, qui est une école autour du numérique, électronique, informatique, télécommunications, simulation numérique. L'ENSIGID qui est une école voisine autour des géoressources, de l'environnement et du développement durable. Et le NSC qui est une école voisine de l'autre côté, qui fait de la cognitique. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot cognitique, c'est en gros toute l'interaction entre les humains et les machines et les systèmes. Donc on a cinq écoles d'ingénieurs, on a une classe préparatoire. On est impliqué également sur le cycle doctoral, puisqu'on est co-accrédité sur une école doctorale avec l'université de Bordeaux-Montagne et associé à cinq écoles doctorales de l'université de Bordeaux. Et ensuite, on a aussi fédéré les écoles d'ingénieurs au niveau de la grande région, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, par des partenariats qu'on a signés avec l'université de Pau et de Pays de la Dour pour le compte de ces deux écoles d'ingénieurs, les ABTP et le NSGTI. Et puis plus récemment, de l'université de Poitiers pour le compte de son école d'ingénieurs internes à l'OMT-Poitiers. Donc on a un rôle fédérateur au niveau de la région sur l'ensemble des formations d'ingénieurs publics de la région. Donc ça, c'est un premier métier de Bordeaux-MP. C'est la formation. Mais on fait aussi de la recherche. La quasi-totalité de nos enseignants sont des enseignants chercheurs. Donc ils ont deux métiers. Ils font des cours dans les écoles d'ingénieurs et ils font de la recherche dans des laboratoires. Donc en matière de recherche, Bordeaux-MP a à peu près 180 enseignants chercheurs. Et on a fait le choix de mutualiser nos forces de recherche avec les autres établissements présents sur le site. Donc avec l'université de Bordeaux, avec l'université Bordeaux-Montagne, avec le CNRS, avec l'INRA. Ce qui fait que nos enseignants chercheurs sont répartis sur 11 laboratoires de recherche de thématiques variées dont nous sommes en tant qu'établissement co-tutel. Et le fait d'avoir fait ce choix de mutualiser nos forces de recherche avec les autres établissements du site, bien entendu, donne à notre établissement l'opportunité de s'appuyer sur des ressources de recherche bien supérieures à ce qu'on aurait si on était tout seul et isolé dans la nature. Voilà. Et alors le troisième métier de Bordeaux-MP, dont on va aussi parler beaucoup aujourd'hui, c'est le transfert de technologie. C'est-à-dire faire le lien entre les sciences et les technologies qui sont dans les labos et le monde économique et les besoins de la société. C'est-à-dire amener à la société, amener aux entreprises les innovations et les découvertes qui sont issues du laboratoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. Donc Bordeaux-MP est très impliqué sur cette activité sous des formes diverses. Ça va à des brevets que déposent nos enseignants-chercheurs, à des partenariats de recherche industrielle au travers de pôles de compétitivité, de clusters, de groupements d'intérêts scientifiques. Ça va aussi par la création de start-up ou par l'essai-mâche de nos enseignants qui parfois nous quittent pour aller créer des entreprises ou contribuer à des entreprises autour. Et ça passe également au sein de chacune des écoles de Bordeaux-MP par le développement de ce qu'on appelle un plateau technique. C'est-à-dire un lieu où on a des start-up qui habitent dans nos murs. On a des structures de transfert de technologie et ces gens-là interagissent avec les enseignants, avec les élèves. Et ça permet d'avoir un écosystème qui favorise ce transfert de technologie et cette innovation. Donc voilà, ça c'est nos métiers. Alors ces métiers, on les exerce sur tout un tas de secteurs variés qui correspondent aux disciplines qui sont enseignées dans les différentes écoles. Puisque vous avez vu que les écoles couvrent un large champ disciplinaire. Donc ça adresse des enjeux de société que tout le monde peut comprendre. Ça adresse les enjeux à l'âme de l'alimentation, à la santé, à l'énergie, aux nouveaux matériaux, à la transformation numérique, à ses impacts sur les humains. Avec un filigrane, un toile de fond, on peut dans toutes les écoles. Toutes les écoles touchent ces choses-là. Les enjeux de développement durable qui sont un espèce de fil rouge qui touche toutes les écoles de l'établissement. Voilà. Donc cette expertise, on la décline sur des sujets particuliers. Alors on n'adresse pas la totalité de tous ces enjeux qui sont très larges. Mais l'établissement a focalisé sa stratégie sur un certain nombre de domaines d'expertise. On en a identifié quatre axes aujourd'hui. Ce sont les axes stratégiques de l'établissement. qui sont des endroits où on estime que nos laboratoires, nos enseignants chercheurs ont développé une expertise particulière. Et parmi ces axes, il y a la thématique d'aujourd'hui qui est la bioingénierie. Voilà. D'où l'idée de cette conférence et de ce cycle de conférences, en fait, puisque c'est la troisième édition. Le Bordeaux INP donne la parole à ses experts. On en a fait une il y a deux ans sur la thématique du développement durable et des géoressources. On en a fait une l'an dernier sur la thématique des objets connectés et de leurs usages. Et donc on en fait aujourd'hui une sur la thématique de la bioingénierie, de la chimie verte, comme cela a été dit. Et donc on va faire intervenir là-dessus les différents experts, aussi bien enseignants-chercheurs que directeurs d'école, qu'étudiants, qu'entreprises qui interviennent dans notre écosystème sur ce sujet. Voilà. Je pense qu'il est temps de vous laisser écouter cette conférence et de passer la parole à nos experts. Merci beaucoup. Merci Marc Falipou. On peut vous applaudir, je crois. Ça va nous réchauffer encore que le temps aujourd'hui n'a rien à voir avec ces derniers jours. Donc vous êtes le directeur, je vous rappelle, général de Bordeaux-INP et vous reviendrez en deuxième semaine. Donc tout à l'heure pour faire la clôture un petit peu, nous dire ce qu'il faut retenir de tous les échanges qu'on aura. Voilà un petit peu pour le décor planté pour ce qui est de Bordeaux-INP. Je vous redis en quelques mots, le débat va se dérouler en trois parties. On va d'abord présenter les écoles et le grand témoin qui nous accompagnera toute cette soirée. On parlera ensuite de la bioingénierie. Alors le côté définition, qu'est-ce que c'est pour qu'on parle tous un peu de la même chose. Et particulièrement cette notion de chimie verte. On verra ce qui se cache derrière aussi avec des exemples assez concrets pour ceux qui, comme moi, ne sont pas spécialistes du sujet. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Et puis le cœur du débat, ce sera le rôle un petit peu des écoles de Bordeaux-INP là-dedans. Donc on aura le témoignage d'élèves et d'anciens élèves pour voir un petit peu tout ce qu'ils ont appris, pris dans cette école et ce qui leur sert aujourd'hui dans ces écoles. Donc commençons sans plus attendre avec la présentation de ces écoles. J'appelle Brigitte Lindé et Fernando Leal Calderon. Voilà, prenez l'escalier. Alors Brigitte Lindé, vous êtes la directrice de l'ENS-TBB, qui est une école, on va dire, de biotech pour simplifier les choses. Et Fernando NSCBP, voilà, prenez un micro chacun. Pour l'instant, vous avez chacun le micro. Donc il n'y a pas de plan de table, donc vous vous mettez où vous voulez. Et donc Fernando pour cette école plutôt chimie. Et j'appelle aussi Patrick Maestro du groupe Solvay. Bienvenue à vous. Vous êtes Patrick le grand témoin. Alors attention, grosse responsabilité. Alors on va peut-être vous passer le micro une petite seconde. En tout cas, vous le partagerez tous les trois. Vous êtes directeur scientifique de ce groupe Solvay. Vous nous en direz plus d'ici quelques instants. En tout cas, on est très heureux de vous avoir parce que ça a été très compliqué, je crois. Vous avez un emploi du temps assez chargé, mais c'est tout à votre honneur. Mais voilà, donc on est très, très heureux de vous avoir avec nous pendant ces deux heures. On va passer pour l'instant la parole à Brigitte Lindé, directrice de cette école technologie des biomolécules de Bordeaux. Et donc une partie de ce groupe Bordeaux INP. Alors quelques mots un petit peu de présentation tout simplement de cette école. De quoi s'agit-il de vos spécialisations et puis par rapport au thème d'aujourd'hui ? Bien, donc le NSTBB, c'est une école au nom barbare peut-être, effectivement. C'est ce qu'il faut retenir. C'est une école d'ingénieurs en biotechnologie. Donc une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas trop les biotechnologies. Les biotechnologies, en fait, ce sont des technologies qui permettent l'utilisation des systèmes vivants, tout ou partie ou des parties du système vivant, pour créer des produits ou des services utiles pour l'homme. Alors les biotechnologies, en fait, c'est très, très ancien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On en parle beaucoup sur les dernières décennies, mais en fait, si l'on regarde, les Égyptiens étaient déjà des biotechnologues dans l'âme, puisqu'ils ont su conserver le chou en faisant fermenter du chou pour faire de la choucroute. Et ce sont à peu près les premières biotechnologies. Dans la région, les biotechnologies de base et plus ancestrales aussi, vous les connaissez, puisqu'on sait faire du vin et le vin, c'est ni plus ni moins que de l'utilisation d'une levure et de quelques bactéries lactiques pour pouvoir transformer du jus de raisin en vin et mettre un peu d'alcool dedans. Et puis le pain, c'est exactement la même chose. Simplement, on va utiliser le CO2 et on va brûler l'alcool en faisant cuire le pain. Donc, les biotechnologies ne datent pas d'aujourd'hui. Par contre, on en parle de plus en plus depuis qu'on utilise le génie génétique pour augmenter la capacité des systèmes vivants à réaliser des produits utiles pour l'homme et plus spécifiques. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, les biotechnologies en termes de domaine d'application, les plus grandes applications sont dans le domaine de la santé, dans le domaine du médical, que ce soit le médical vis-à-vis des hommes, mais aussi du vétérinaire. Pour la majeure partie, je dirais 80% des applications, mais les applications, on va les retrouver aussi dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le domaine de plus en plus de la chimie verte. Donc, c'est pour cela qu'on fera un focus sur ce domaine-là ce soir. On va vous parler de bio-ingénierie. La bio-ingénierie, c'est l'un des domaines dans lesquels s'exercent les biotechnologies, qui sont beaucoup plus vastes. Si on faisait un système de poupées russes, on pourrait dire qu'on a la bio-ingénierie, mais on verra la définition tout à l'heure, qui recouvre un champ ou une partie du champ de la biologie de synthèse, qui elle-même recouvre une petite partie du champ des biotechnologies. Voilà pour vous donner une petite idée. L'école forme chaque année 50 ingénieurs qui trouvent des emplois en France et aussi de par le monde, et beaucoup de par le monde, parce que ce sont des activités très internationales. Donc, ce sont des jeunes qui travaillent dans les grandes sociétés de pharma, mais dans les petites start-up de biotech également, et quelques-uns dans des sociétés qui travaillent dans le domaine de plus en plus, utilisant la chimie verte comme des sociétés qui se sont développées récemment en France. On a des exemples, un ou deux, de réalisations concrètes de biotech, justement dont vous parlez, peut-être par rapport à la santé, puisque c'est quand même le domaine le plus... Par rapport à la santé, oui, il y a des réalisations, effectivement, alors j'allais dire les plus connues, et qui sont un petit peu aussi à l'origine de toute cette biologie de synthèse, à l'origine, et si on regarde, et c'est l'un des focus de l'école d'ailleurs, c'est l'obtention de protéines recombinantes, donc qui constituent insérer un gène étranger, un gène d'intérêt dans un organisme vivant type levure, type bactéries, ou un organisme cellulaire mammalien, pour pouvoir faire une molécule d'intérêt. Donc les principales molécules d'intérêt dont on parle beaucoup, ce sont tout ce qui est anticorps monoclonaux, donc pour... avec des cibles anticancéreuses, et donc ce ne sont pas les premières, et mon collègue tout à l'heure, Wilfried Eric, vous parlera des premières protéines recombinantes, par exemple, qui ont été faites avec ces procédés. Et maintenant, on arrive à aller beaucoup plus loin, en couplant la chimie et la bio-ingénierie, justement, à ces procédés, pour faire des molécules encore plus ciblées, et plus spécifiques pour certains cancers. Et on va parler d'ADC, donc immunoconjuguées, qui vont être vraiment cytotoxiques, viser vraiment une cible précise. Et donc on arrive à être beaucoup plus, beaucoup plus pertinents dans les soins thérapeutiques, et personnalisés, plus personnalisés. D'accord, merci beaucoup, Bogite, vous restez évidemment avec nous. On va passer la parole à Fernando Leal Calderon, à votre droite, donc directeur, lui, de l'ENS CBP. CBP, alors vous, c'est plutôt le côté chimie de l'affaire. Donc je vous laisse, pareil, présenter votre école, tout simplement. Oui, alors l'ENS CBP, École Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique. Alors nous adressons effectivement à la chimie, mais pas seulement, c'est la chimie, la physique, et aussi les sciences et techniques des aliments. En fait, je vais, pour compléter l'information, dire que nous avons à l'école 5 filières d'ingénieurs, en fait, 2 filières sous statut d'étudiant, c'est-à-dire classique, et puis 3 filières sous statut d'apprenti, dans lesquelles les élèves passent la moitié de leur temps dans les études, et l'autre moitié dans un contrat à l'entreprise. Voilà. 2 de ces filières relèvent du champ, on va dire, des sciences des aliments, et 3 de la chimie physique. Voilà. Alors évidemment, une école comme la nôtre est très, très intéressée par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la bioingénierie. Pour moi, la bioingénierie, ça recouvre l'ensemble des procédés, des technologies pour transformer la biomasse. Et donc, forcément, c'est un petit peu aussi la vocation des chimistes, et c'est aussi un petit peu la vocation des industriels de l'agroalimentaire. Nous les regardons avec beaucoup d'intérêt parce que nous pensons qu'elles vont induire un certain nombre de changements. Ça va modifier beaucoup les paradigmes dans toutes les filières que nous adressons. Alors tout à l'heure, Brigitte faisait une référence à l'histoire, les Égyptiens. Moi, j'ai presque envie de remonter à la jeunesse de la vie. La vie, en fait, est née sur Terre il y a plus d'un milliard d'années. Et en fait, la vie, c'est-à-dire la nature, a pris à peu près un milliard d'années d'avance sur la chimie industrielle et sur les sciences alimentaires. Donc elle a beaucoup d'avance. Donc pour nous, ça doit être une source d'inspiration permanente. Alors les paradigmes, ils sont beaucoup au niveau de l'efficience des systèmes de production parce que la vie a inventé des façons de transformer la biomasse pour assurer sa propre subsistance. Donc transformer la biomasse pour fabriquer des nutriments dont les êtres vivants ont besoin ou pour créer l'énergie dont les êtres vivants ont besoin. Donc il y a déjà à regarder de près ces mécanismes qui permettent de façon très efficiente de produire, de transformer beaucoup de biomasse en peu de temps. C'est extrêmement important à l'échelle industrielle. Il y a aussi des changements de paradigme par rapport à la diversité des molécules accessibles. Aujourd'hui, grâce à ces biotechnologies, on peut fabriquer des molécules qui demeuraient inaccessibles avant avec les technologies classiques. Et puis il y a aussi, je pense qu'il en sera question tout à l'heure, beaucoup de... Ces biotechnologies peuvent servir à diminuer notre dépendance vis-à-vis des ressources fossiles puisqu'on va remplacer des ressources fossiles par de la biomasse avec des procédés innovants. Voilà. Alors vous, vous êtes spécialisé polymère, je crois. Là, on est au cœur de ces énergies fossiles parce qu'on parle du pétrole, on parle du plastique. Est-ce qu'on est à la veille de ne plus avoir besoin de pétrole pour faire du plastique ? Oui, c'est déjà parti. Moi-même, je suis impliqué dans un projet. Je ne peux pas en parler trop, évidemment, parce qu'il y a une confidentialité, mais un projet dans lequel on est amené à fabriquer des biocarburants ou des biolubrifiants en utilisant des levures. Mais c'est déjà parti, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'échelle d'une tonne, voire au-delà. Donc ce sont des technologies aujourd'hui qui commencent à voir le jour. Quand on parle de biomasse, pour être bien clair, c'est tout ce qui est végétal, ça peut être animal. Ça peut être à tous les niveaux. Par exemple, les lipides, les huiles que vous consommez au quotidien, elles font partie de la biomasse. Voilà, il faut les extraire, les graines, mais pas seulement. Il y a des protéines, il y a tout un tas de molécules. Le principe, c'est tout ce qui vient de la nature. Voilà, c'est produit par la nature. Je vous laisse continuer un petit peu, je vous ai... Oui, alors après, moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être pour finir cette introduction de l'école, c'est qu'évidemment, notre vocation, c'est de former des jeunes cadres qui seront des fers de lance. Et donc, nous essayons aujourd'hui d'impulser des enseignements en direction de cette bio-ingénierie. Et nous avons mis en place, d'ailleurs, avec l'ENSTBB, et ça, c'est une première au niveau de Bordeaux-NP. C'est vraiment la première année, là. Oui, c'est la première année. D'ailleurs, nous avons des élèves aujourd'hui qui sont là. On va leur passer la parole dans une seconde. Voilà. Et donc, c'est une première. Et je pense que là, l'idée, c'était de... Nous avons une école de biotechnologie, une école de transformation de la matière que je représente. Et l'idée, c'est de créer ce continuum de pensée parce que, je vous expliquais, il y a une vraie création de valeur dans cette interface entre la chimie, les sciences alimentaires et les biotech. Donc là, il y a vraiment des nouveaux métiers, il y a des nouveaux modes de production. et il faut créer ce continuum de pensée dans les jeunes cadres que nous formons. C'était la vocation de cette spécialisation. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. Est-ce que c'est, par exemple, l'industrie qui vous l'a demandé ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti ? Comment on crée comme ça ? On l'a senti. On le sent beaucoup parce que nous sommes des enseignants-chercheurs, donc en relation avec... On verra ça. ...des industriels, d'une part. Et d'autre part, évidemment, nous avons fait une étude préalable auprès d'un échantillon représentatif d'industriels qui nous ont convaincus qu'il fallait y aller. Parce que derrière, on sait qu'il y a des emplois. D'accord. On va passer la parole à Patrick Maestro et après, on aura le témoignage de vos élèves, de vos écoles respectives. Donc, vous êtes directeur scientifique du groupe Solvay. Quelques mois, un petit peu, sur ce groupe qui est un groupe intermédiaire mais quand même une grosse entité dans la chimie aujourd'hui ? Oui, tout dépend à quoi se compare. Solvay fait partie de ce qu'on appelle les grands groupes de chimie, c'est-à-dire autour de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 personnes dans le monde entier. C'est un groupe qui est originaire de Belgique. Alors, vous n'attendez pas, je n'ai pas l'accent belge, vous voyez, mais c'est un groupe très international donc il accepte même des Bordelais qui a été créé il y a plus de 150 ans par Ernest Solvay. C'était une start-up au début. Ce monsieur avait découvert un procédé pour fabriquer du carbonate de soude. Le carbonate de soude, c'est un des composants essentiels du verre et son procédé était beaucoup plus économique que le procédé Leblanc qui était utilisé à l'époque. Et il a découvert ça dans son garage. Il est allé voir son frère qui était banquier qui a mis un peu d'argent et puis il a fait un peu de crowdfunding pour créer sa société. Et puis, 150 ans après, c'est devenu donc, et vous voyez, c'est toujours un groupe familial procédé par la famille Solvay, c'est devenu un groupe de 10 milliards d'euros. C'est intéressant, je trouve, dans la démarche qu'il y a pu y avoir. Solvay s'est ensuite dans les années 30 diversifié sur, alors c'était des carbonates de soude et oxygène, vous voyez, vraiment de la chimie de base mais essentielle pour la vie de tous les jours. Il s'est ensuite diversifié dans les polymères avec l'invention des polymères dans les années 30. Et vous ne savez peut-être pas, mais c'est Solvay qui a inventé la bouteille plastique. A l'époque, elle était en PVC. Maintenant, elle est en polyester. Mais c'est partie d'inventions encore développées par la société Solvay. Solvay, c'est également un lien très très fort avec la science puisqu'Ernest Solvay a créé dès 1911 les congrès de physique et de chimie où il réunissait autour de lui les plus grands scientifiques. Si certains d'entre vous connaissent ou allez voir sur Internet la photo du congrès Solvay de physique 1911, vous verrez tous les grands noms de la physique. Et ce support à la science est un des axes essentiels de la société encore aujourd'hui. Plus récemment, Solvay a racheté Rodia qui, pour ceux qui ont connu Rondepoulenc était la chimie de Rondepoulenc à laquelle j'appartenais. Et donc, c'est comme ça que le groupe s'est agrandi et diversifié en activité. Donc, aujourd'hui, Solvay, c'est des polymères, c'est des surfactants, des tensioactifs qu'on utilise beaucoup dans la formulation en cosmétique, en agrochimie, en industrielle, tout ce qu'on voudra, des solvants. C'est également une chimie minérale, donc carbonate de soude, mais aussi les terres rares ou les silices. On pourrait, je ne vous parlerai pas de tout solver, mais vous irez voir sur le site. Et c'est surtout un engagement dans une chimie responsable, une chimie durable. Alors, les uns, les autres, vous parlez de chimie verte. Moi, je parle plutôt de chimie respectueuse de l'environnement ou de chimie éco-responsable parce que pourquoi verte et pas bleue quand on parle de chimie à partir des algues. Mais ça, c'est un débat qu'on pourra avoir ce qui n'est pas très important. L'important, c'est vraiment de développer une chimie respectueuse de l'environnement. Et un des composants, c'est bien sûr travailler sur nos procédés, un des composants essentiels de cette chimie respectueuse de l'environnement, c'est justement l'utilisation de la biomasse parce que c'est ce qui va nous permettre de diminuer notre impact environnemental au sens de l'émission de gaz à effet de serre puisque lorsqu'on part d'une chimie basée sur le pétrole, on a forcément cet impact très fort. Alors, ce n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que des procédés issus de la biomasse, s'ils sont trop compliqués, peuvent avoir un impact encore plus fort qu'un procédé pétrole. C'est-à-dire que vous ne tirez pas un trait sur le pétrole, mais vous dites qu'on peut rendre plus vert la chimie basse pétrole. Absolument. fois, on va étudier l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire l'analyse complète depuis la matière première jusqu'au produit fini et son recyclage. Et son recyclage, bien sûr. Et on aura une idée précise de l'impact environnemental. Et c'est ce genre de choses dont je suis tout à fait prêt à débattre. Mais en tout cas, de voir, parce que justement, c'est exprimé de voir que finalement, on commence à établir ce continuum entre les deux écoles pour aller vers un mix de compétences. C'est excessivement important parce qu'il nous faut justement le continuum depuis les biotech, depuis la transformation, passant par la transformation de la biomasse. Et évidemment, on en parlera après, l'accès au matériau final, matériau qui peut être donc matériau mou comme des surfactants ou un matériau plus dur comme des polymères. Mais il y a plein d'autres projets possibles. Et donc, c'est l'avenir de la chimie. Et chez Solvay, mais comme chez beaucoup de chimistes, on réfléchit à 10 ans, à 20 ans. Cet avenir de la chimie, il passe par ces procédés éco-responsables et par cette chimie éco-responsable. Un petit mot sur vous quand même. Vous êtes bordelais, vous avez des attaches ici, des liens avec les écoles qui sont présentes et vous travaillez aujourd'hui en Belgique et dans le reste du monde. Voilà. Oui, oui. Moi, j'ai été formé à l'université de Bordeaux, mais j'ai beaucoup toujours travaillé avec les écoles. Et puis ensuite, dans les laboratoires bordelais, évidemment, c'est ce qui m'a permis de faire à l'époque deux thèses. C'est il y a très longtemps. Et ensuite, ces thèses m'ont permis d'entrer dans l'industrie, en recherche, chez Ron Poulenc, dans le nord, à Aubervilliers. Il fallait y aller en 80. Et puis ensuite, je suis resté là. J'ai réussi à revenir après 25 ans, mais maintenant, c'est vrai que Solvay me permet d'habiter dans la région bordelaise, de travailler à Bruxelles et surtout, de passer ma vie dans les avions, puisqu'on a 12 centres de recherche dans le monde entier. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, cette relation à la science qui me fait rencontrer énormément de laboratoires, d'universités, dont bien sûr les laboratoires, les écoles et l'université de Bordeaux, dans laquelle Solvay est partenaire ne serait-ce que de la fondation. Mais également, on a beaucoup de contrats avec les laboratoires. Et nous embauchons également beaucoup, enfin beaucoup, un nombre significatif d'étudiants formés par les écoles ou les laboratoires bordelais. Et je m'y attache particulièrement à condition que vous soyez bon. Question chiffre d'affaires, vous disiez, ça c'est pour l'AGO, un tiers Amérique, un tiers Europe, un tiers Asie, c'est ça ? Un tiers, un tiers à peu près. L'Asie se développe, l'Asie prend un très fort développement en Asie et pour les jeunes que ça intéresse, pas pour faire du produit à bas coût, mais pour accompagner le développement de ces pays-là qui sont excessivement forts sur l'innovation et donc on n'est plus à se dire, on fait de la recherche pas chère en Asie, ce n'est pas du tout le cas. C'est une recherche très avancée et on a besoin de soutenir cette recherche pour accompagner les développements sur l'Asie. D'accord, merci Patrick, que vous réagirai quand vous voulez parce que vous êtes le grand témoin, vous êtes ici chez vous, n'hésitez pas. J'ai très impressionné d'ailleurs. On va passer la parole peut-être aux deux élèves qui sont avec nous, élèves ingénieurs, Thomas Favreau et Starboyer. Je pense peut-être se retrouver au bas de l'estrade pour que chacun puisse vous voir tout simplement. Voilà, vous avez même un micro. Esther, donc vous, vous êtes ingénieur, élève ingénieur, j'avance un peu, à l'ENSCBP, donc biologie physique de monsieur Calderon qui est là. Et vous êtes dans cette fameuse première année, troisième année, mais première promotion, c'est ça ? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Voilà, alors en fait, on est dans une spécialisation chimie et bi-ingénierie qui intègre des élèves des deux écoles. Du coup, dans cette spé, on étudie, on a tout un module sur l'usine cellulaire, donc la production de protéines recombinantes qu'a évoquée Madame Lindé, toute une partie sur la biocatalyse, l'utilisation des enzymes par exemple, et une partie aussi sur plus chimie verte, chimie durable où on parle beaucoup de polymères biosourcés avec monsieur Cranay, avec aussi une partie analyse du cycle de vie qui est très important. Je crois que vous avez même fait une année de césure pour être dans cette première prouveau, c'est vraiment une priorité pour vous, vous ne vouliez pas faire autre chose. Oui, alors voilà, personnellement, j'ai fait le NSCBP, l'école de chimie, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vectorisation des principes actifs des médicaments, donc ça par exemple, vous pouvez faire avec des polymères, mais j'ai vraiment voulu aller plus loin, avoir l'aspect chimie, mais aussi l'aspect bio qui se cache derrière tous ces concepts, et du coup, quand j'ai entendu parler de cette spécialisation, j'ai décidé de l'attendre, et donc de faire une année de césure en biotechnologie, donc j'ai suivi des cours à l' NSCBB, et donc aujourd'hui, je suis dans la spécialisation, mon projet, c'est toujours de travailler sur cette thématique de vectorisation, et là notamment... Vectorisation pour vulgariser, excusez-moi, je suis un peu... Alors vectorisation, c'est-à-dire emmener un principe actif là où il doit agir, donc par exemple, dans les cellules cancéreuses, amener le cytotoxique vraiment au niveau de la tumeur, et donc c'est là-dessus que je vais travailler pendant mon stage de spécialisation chez Sanofi, donc sur la thématique des ADC, des antibodies, comme du Grits, dont tu as parlé aussi à la Vendée. Voilà. Thomas, peut-être une minute. Donc la santé. Thomas Favreau, oui, alors vous, vous êtes à l'ENSCBB, voilà, c'est côté biothèque. C'est ça. Et pareil, vous êtes dans cette première... Vous essuyez les plâtres un petit peu, première promo commune, je ne sais pas comment on appelle ça. Je suis un peu le pendant biotechnologiste de Esther, parce que j'ai fait une année de césure l'année dernière à l'école de chimie pour attendre aussi cette SPE. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une SPE qui est vraiment à l'interface entre deux domaines. On est une classe constituée à peu près à part égale d'élèves issus de l'ENSCB et de l'ENSCBB. C'est vraiment une SPE très intéressante qu'au cœur de sujets d'actualité, par exemple, remplacer les énergies fossiles avec des biocarburants et tout ça, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et l'environnement, c'est vraiment une de vos préoccupations, je veux dire. Quand on parle de chimie verte, de choses comme ça, ça vous parle, quoi ? Je suis plus axé sur le domaine de la santé, mais effectivement, l'environnement, c'est aussi une thématique qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup d'élèves de la classe, d'ailleurs, et qui est très importante. Alors vous, vous avez déjà des idées, on va parler avec Esther de Sanofi pour les stages, est-ce que vous avez déjà des pistes ? Alors je vais faire mon stage au sein d'une entreprise de biotechnologie plus classique pour faire des anticorps monocorps, enfin des anticorps dirigés contre des cellules cancéreuses. Et à l'instar d'Esther, je suis aussi très intéressé par tout ce qui est ADC, le fait de faire de la chimie sur des biomolécules produites par Boisbiotech pour améliorer des thérapies existantes, en fait. C'est vraiment... C'est des procédés vraiment à l'interface qui nécessitent à la fois des connaissances en biotech et en chimie. Et je pense que pour ça, on est à la bonne formation. Alors justement, c'est vraiment cette formation que vous vouliez, quitte à attendre un an, que ça s'ouvre. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ma décision, justement. D'accord, merci à tous les deux. Je vous laisse regagner vos... Patrick Maestro, ça vous inspire quoi, tout ça, ce rapprochement, finalement, entre deux spécialités ? Est-ce qu'on va arriver à, je ne sais pas, une seule école d'ingénieurs qui fera toutes les spécialités ou comment vous voyez les choses ? Ne me demandez pas ça parce que je pense que je vais sortir avec le goudron et les plumes. Ah bon, j'attends de mon avis. Non, je pense que mon avis, c'est effectivement qu'il faut sinon fusionner les écoles parce que je sais que c'est toujours très sensible, mais les rapprocher et évidemment travailler sous forme de projet. Moi, je trouve, moi, je suis ravi de voir que des jeunes travaillent sur des projets comme ça, que les écoles s'interfassent pour travailler ensemble parce que l'innovation, au sens à la fois la découverte scientifique et l'innovation, je suis persuadé qu'elles se situent aux interfaces. Si je prends mon exemple, moi, j'ai été formé en chimie du solide, une chimie dure, des monocrystaux, des propriétés physiques et puis maintenant, je travaille sur de la chimie organique, des surfactants ou des polymères. Et finalement, on le verra peut-être tout à l'heure, mais les polymères, s'ils ont des bonnes propriétés, c'est parce qu'on met souvent des charges minérales dedans et qu'on les interface parce qu'ils ont tendance à ne pas s'aimer au sens de la chimie et la physique. Un tensioactif, ça permet de réconcilier de l'huile et de l'eau. Et ce que vous faites là, c'est un peu cette même chose de mettre ensemble des compétences qui sont complémentaires et c'est vrai que c'est particulièrement avait en France puisque je voyage pas mal dans le monde, mais qu'on a une tendance nous à mettre sinon des barrières, mais en tout cas à catégoriser des compétences et donc ce qui est bien au niveau de la formation, on forme des experts dans tel ou tel domaine, mais il est excessivement important de mettre ces experts ensemble et de les faire travailler sur ces projets communs et donc je trouve que là, l'INP est parfaitement sur la bonne voie. On en avait souvent parlé par le passé avec Marc et donc il faut absolument continuer ce genre de choses. Ce qui nous montrera si c'est bon ou pas, c'est comment ces jeunes trouveront un emploi et je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à en trouver. Déjà, vous avez dit que vous preniez les meilleurs donc ça va en faire quelques-uns à la sortie. Je discutais avec Brigitte sur le nombre de personnes qui vont sortir de cette formation. Je pense que c'est excessivement important. Brigitte Lindé, peut-être vous réentendre un peu sur justement cette connexion avec l'industrie. C'est vraiment, on parlait tout à l'heure avec Marc Falipou de transfert de techno. Je crois que c'est vraiment une priorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les écoles d'ingé ou autre, l'université n'est pas hors sol. Ah, tout à fait. Non, non, on est totalement ancré dans le monde socio-économique. C'est pas spécifique à Bordeaux-Yen-Pay. Je crois qu'en France, toutes les écoles d'ingénieurs sont soucieuses de faire des formations qui conduisent les jeunes à des métiers et des emplois avec des statuts et des missions intéressantes. Et donc, on a l'habitude, j'allais dire, de co-construire un petit peu nos formations avec des partenaires industriels. On fait beaucoup de veilles pour évaluer les tendances nouvelles, les besoins qu'il va y avoir dans 5 ans, dans 10 ans, en termes de compétences, pour pouvoir conduire de nouvelles formations, pour pouvoir accentuer sur tel ou tel aspect de nouvelles formations. et donc, d'ailleurs, dans toutes nos écoles de Bordeaux-Yen-Pay, nous avons énormément de représentants du monde socio-économique dans les conseils d'administration, dans les conseils des écoles. Est-ce que vous dites que vous faites de la veille, mais c'est aussi les industriels qui viennent à vous et qui entrent finalement ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Les industriels nous soumettent à la fois des projets, partagent leurs besoins en formation et voient aussi les évolutions dont ils auront besoin. On se rend compte qu'actuellement, que ce soit pour la biotechnologie, mais pas que pour la biotechnologie, on a beaucoup besoin de gens aux interfaces des sciences biologiques, des procédés, mais aussi du numérique. On nous demande, actuellement, l'école est très, très en lien, par exemple, avec Sanofi. Et Sanofi nous demande expressément de former nos jeunes à intervenir dans les usines 4.0 qu'ils sont en train de monter. Alors, les usines 4.0, j'allais dire, dans le monde de l'aéronautique et de la mécanique, elles existent depuis longtemps. Dans le monde de la santé et de l'agroalimentaire, elles commencent à naître. Et donc, là aussi, c'est tout un transfert de savoirs et de technologies aussi entre ces mondes très différents. On se rend compte, je pense que vous êtes tout à fait d'accord là-dessus. Et donc, on est en perpétuelle évolution dans nos formations et nos formations sont aussi appuyées par des thématiques de recherche qui évoluent, des thématiques de recherche plus fondamentales ou plus en partenariat avec les industriels. C'est des choses assez souples parce qu'on imagine qu'il faut passer par le ministère, valider telle et telle chose. parce qu'il y a quand même un socle. Non, 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 non. Justement, ce qui fait la richesse, je pense, et la souplesse des écoles d'ingénieurs, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par le ministère pour valider un programme de formation et faire bouger d'un iota son programme de formation. On n'a pas un programme quinquennal ou quadriennal en disant on monte un programme et on n'y touche pas pendant cinq ans. Non, on évolue au cours du temps et ce qui fait d'ailleurs plaisir, c'est de voir les jeunes anciens lorsqu'ils reviennent parce que l'école garde un contact très, très étroit avec ces anciens et on a beaucoup de jeunes qui ont quelques années de recul et qui nous disent ah oui, mais si j'avais pu faire ça à l'école quand on y était, vous avez intégré cette formation et donc, non, les programmes bougent. Fernando, Léa Calderon, si on fait un peu de benchmarking sans être trop chauvin, est-ce que les écoles d'ingénieurs français sont bien placées aujourd'hui par rapport aux Etats-Unis et à l'Asie ? On parlait de l'Asie avec Patrick Maestro. Est-ce qu'on tient la route ? Est-ce que les jeunes conformes n'ont pas à rougir sur le terrain international ? Je dirais que c'est oui, la réponse est oui et je dirais même que ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, je dirais dans tous les domaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui le modèle de l'ingénieur à la française est un modèle qui s'exporte très, très bien au niveau international. Alors, dans une école comme la nôtre, nous avons à peu près 15% des élèves qui trouvent du travail à l'international. Chez Brigitte, je pense que c'est encore davantage. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une exigence de ce label du titre d'ingénieur en termes de contenu des programmes, contenu évidemment en termes de connaissances scientifiques, socle de connaissances, mais au niveau aussi de l'internationalisation des formations avec une exigence sur le niveau d'anglais, des périodes à l'international qui sont presque obligatoires aujourd'hui. Donc, une formation aussi qui dépasse le domaine scientifique, management, etc. Donc, une formation très complète et qui permet à nos élèves de s'intégrer très facilement en France ou à l'étranger dans les entreprises avec des niveaux de placement qui sont aujourd'hui excellents. Oui, parce que là, on a souvent l'image d'Epinal un peu d'ingénieur, quelqu'un de généraliste. Finalement, ingénieur, une école d'ingénieur, c'est une boîte à outils. Mais là, on voit qu'on a vu avec le témoignage, chacun sait bien ce qu'il veut faire de façon très ciblée. On voit avec nos spécialisations qu'on est vraiment dans des niches. Voilà, alors si vous voulez, la philosophie de certaines écoles, aujourd'hui, presque toutes les écoles, c'est d'avoir une formation qui permette d'avoir un socle assez général et ensuite, en troisième année, on va offrir, on va proposer à nos élèves des spécialisations. Voilà, c'est comme ça que ça marche en général. Cela étant dit, en tout cas, dans une école comme la mienne, les élèves restent quand même généralistes, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans des métiers comme la recherche et le développement, le contrôle qualité, la production, et parfois même dans la force commerciale et dans les cabinets conseils, plus marginalement. Vous voyez, donc on arrive à les placer à peu près dans tous les types de métiers. Oui, donc c'est vraiment... D'accord, merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour la présentation de vos écoles. Vous pourrez revenir un petit peu sur la philosophie et la façon de faire. On va passer un peu à la deuxième partie, même si tout ça est assez, j'allais dire, virtuel. À la bio-ingénierie, qu'est-ce que c'est ? On va parler de définition pour savoir un petit peu, même si on a évoqué le sujet de quoi on parle. Je voulais voir si vous aviez comme ça des questions juste avant qu'on passe à cette deuxième partie sur les écoles, sur ce qui a été dit avant qu'on oublie. Parce que des fois, quand on vous dit, on vous laisse la parole à la fin, bah oui, mais j'ai pensé à un truc, j'ai oublié. Non, pour l'instant, aucune. Soyez surtout pas timide, là, on est vraiment décontracté. Non, une fois, deux fois, j'ai eu... Bon, bah écoutez, on va continuer, c'est pas du tout un problème. On va donc parler de définition de bio-ingénierie, savoir exactement ce dont il s'agit, utiliser des ressources renouvelables, on parle du vivant, on parle de la santé, de la chimie verte. On va avoir tout à l'heure les témoignages d'enseignants-chercheurs, mais je vais demander à Henri Cramail de venir nous rejoindre, justement. Voilà, bonjour à vous. Un quatrième avec nous sur l'estrade. Vous êtes ancien directeur et professeur responsable de l'équipe polymère biosourcée et biopolymère du LCPO, qui est le laboratoire de chimie de polymère organique. Voilà, et vous êtes diplômé de l'ENSCBP. Voilà, c'est ce qui nous rapproche ici aujourd'hui. Absolument, oui. Alors, quelques mots un petit peu, tout simplement, de votre travail. Tout simplement, vous êtes vraiment dans la chimie verte ? Oui, on essaye, effectivement, de trouver des solutions innovantes dans le domaine des polymères et qui passent, entre autres, mes collègues ont très bien exposé déjà la situation en donnant un petit peu les définitions de la bio-ingénierie et de la chimie verte, où il y a des concepts qui sont très bien installés d'éco-responsabilité, en fait, d'éco-conception, dans notre équipe, pour essayer de développer des matériaux polymères effectivement biosourcés. Donc, on va chercher un carbone issu de ressources renouvelables pour développer des systèmes qui peuvent être des mimes de polymères pétro-sourcés déjà existants. Donc, là, on sera dans le mimétisme ou alors essayer d'innover, de développer de nouveaux polymères avec des fonctionnalités, des propriétés originales qui pourront permettre de développer de nouveaux marchés, par exemple. C'est un peu la philosophie des recherches qu'on aborde. Alors, quand vous parlez d'éco-conception, le concept un peu nouveau, c'est le recyclage, quoi. C'est ça ? On est dans l'économie circulaire ? Oui, mais disons que c'est un petit peu plus large. Pour compléter ce qui a déjà été dit, si vous voulez, au départ, ce qu'on appelait Green Chemistry, dont les bases ont été amenées, portées en premier par un collègue américain, Anastase, qui a développé 12 concepts. Donc, c'est un peu comme les 10 commandements. Il faut les suivre. Donc, ces 12 concepts, si vous voulez, et ça relève complètement de cette éco-conception et d'une éthique, en fait, qu'on doit avoir dans la manière dont on va développer la chimie, qui est une économie d'atomes, lorsqu'on va synthétiser un composé, quel qu'il soit, un tensioactif, un polymère, un carburant, des procédés beaucoup plus propres, donc vis-à-vis de l'environnement, pour la santé humaine, bien évidemment. Et entre autres, parmi ces concepts, il y en a un qui consiste à aller chercher un carbone d'origine renouvelable. Patrick Maestro a très bien expliqué la motivation première. Elle est de limiter les gaz à effet de serre et d'aller chercher un carbone que la plante elle-même a produit et de rester à bilan, à peu près constant en carbone et pas de sur-augmenter la teneur en CO2 dans l'atmosphère, entre autres. Donc voilà, vous avez, je ne vais pas lister les 12 concepts là, d'ailleurs je vais peut-être en oublier sûrement, mais on va essayer de respecter cette éthique de conception pour faire une chimie moderne, en fait. Oui, parce que ce qu'on disait, c'est que, voilà, vu d'avion, c'est remplacer le pétrole par autre chose, mais c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas que... Oui, puis je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de biomasse, mais pour pouvoir remplacer tous les... Bon, le pétrole, c'est 85%, ce sont des carburants et 15%, c'est la chimie. Donc en fait, s'il y a peut-être de vrais enjeux sociétaux, c'est peut-être aussi au niveau des carburants. Donc c'est quand même des données qui parlent d'elles-mêmes. Donc là, en fait, on parle de 15% de ce que la chimie prend au pétrole. mais il faut, à partir de là, développer ces outils, je dirais, modernes pour... J'ai oublié votre question. Non, non, c'était juste de dire qu'il était un peu simpliste de dire qu'il suffisait d'enlever le pétrole dans la boucle pour être... On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est beaucoup trop simpliste. Et puis, bon, voilà, donc on va développer des systèmes. Il faut voir si c'est efficient sur un plan économique. On peut avoir une solution technique, technologique, mais pas forcément qui ne peut pas être nécessairement viable économiquement. Donc là, forcément, il y a des optimisations qui doivent être menées. Il y a peut-être aussi des choses qui sont, à mon avis, dans l'omène du biosourcer, notamment importantes, à savoir la nécessité d'avoir une législation qui peut peut-être aussi pousser, orienter des décisions politiques qui vont forcer un petit peu collectivement la société à utiliser des moyens beaucoup plus propres. C'est-à-dire, décider à tort ou à raison après les décisions politiques qui sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, si on ne peut plus utiliser tel ou tel substrat chimique pour des raisons avérées ou dont on pense qu'elles sont avérées, ça va forcer, contraindre à la fois les chercheurs et les partenaires industriels à trouver des solutions de substitution. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir et ça, je pense que c'est un driver, comme on dit, qui est à mon sens important. Vous pensez à ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui, par exemple ? C'est un des exemples ? Oui, je pense entre autres par exemple à l'interdiction du bisphénolat pour des applications de films dans l'alimentaire, par exemple. Donc, aujourd'hui, il faut trouver ou des matériaux qui vont avoir des propriétés équivalentes à ceux que l'on sait faire à partir du bisphénolat ou, si vraiment, c'est le mieux de ce que l'on peut faire, trouver des voies vraiment de substitution du bisphénolat ou d'autres façons de le synthétiser. Mais en fait, s'il est toxique et qu'il soit biosourcé ou pas biosourcé, il sera toujours toxique. Donc, il faut vraiment chercher dans l'innovation et avoir toujours en ligne de mire quelque part ces concepts de chimie verte ou de bioingénierie qui doivent motiver nos travaux, en fait. Et les pesticides, on en parle aussi beaucoup. Est-ce que vous avez une échéance en nous disant qu'un jour, on ne pourra plus du tout en utiliser, zéro pesticides ? Alors là, je sors complètement de mon domaine. Peut-être que Patrick Maestro pourra développer, compléter. Mais je pense qu'aujourd'hui, les pesticides, on peut, dans certains cas, d'une agriculture raisonnée, les remplacer. Sûrement, un coût peut-être supérieur à ce que l'agriculture sait faire aujourd'hui. Ça, c'est à peu près évident. Mais il y a des évolutions aujourd'hui qui sont très intéressantes. Et justement, la part de tout ce qui est biotechnologie permet de trouver des alternatives très pertinentes dans le domaine de l'agriculture. Je pense que ma collègue qui interviendra tout à l'heure pourra peut-être dire et compléter ce que je vous dis là. Mais je trouve qu'on progresse relativement bien, en fait, et que peut-être que la société ne le sait pas assez et qu'on ne voit et on entend par les médias que les choses qui sont négatives ou qui ne vont pas. Or, probablement que beaucoup des solutions qu'on a trouvées pour notre société d'aujourd'hui, de demain, passera par la chimie et par ces outils-là. D'où l'intérêt de créer ces nouvelles spécialités d'un élève ingénieur et de former des cadres qui seront demain capables d'être des leaders et de mettre en avant tous ces concepts. Parlez-nous un peu de votre labo qui fait partie de l'ENS-CBP. Vous êtes une petite unité à l'intérieur. Oui, on est un laboratoire qui dédie toutes nos recherches au domaine des polymères. Donc, les matériaux plastiques pour les employés internes peut-être plus communément utilisés. Donc, les polymères, c'est un domaine qui est excessivement vaste puisque vous avez la première classe de matériaux. On produit dans le monde aujourd'hui aux alentours de 350 millions de tonnes de plastique dans le monde. Donc, c'est dire que ça fait un très très gros volume. Ça fait un million par jour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, avec énormément d'applications, vous avez trois grandes classes de polymères, des polymères que l'on va qualifier de commodités comme cette bouteille ou ce gobelet qui est devant moi. Donc, là, c'est des très 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 gros volumes pour des coûts qui sont très très faibles, on va dire, un dollar, un euro du kilo environ. Et puis après, vous avez des polymères qui sont moins connus, enfin, certains sont moins connus, mais pourtant, qui sont dans notre quotidien et qui font notre confort de vie aussi au quotidien dans plein de petits détails qui sont des polymères qu'on va qualifier de techniques ou alors voire de très très hautes performances pour plein d'applications dans les domaines de l'aéronautique, de la construction, du bâtiment. Et je vais en oublier tellement, je dirais, ils inondent à peu près tous les secteurs économiques. Donc, pour revenir à votre question, au niveau de notre labo, on étudie un petit peu, on essaie d'avoir une approche verte de cette chimie des matériaux. On ne peut pas adresser tous ces polymères, mais on va essayer de se focaliser en partie sur certains d'entre eux. et on essaie de vraiment d'innover dans le sens où notre travail d'académique est aussi de mettre au point des systèmes un peu, pas forcément développés industriellement aujourd'hui, mais on l'espère qu'ils pourront l'être demain. Et je pense que d'être toujours un peu aux frontières de la connaissance pour essayer de faire évoluer un domaine qui est très large, déjà par définition, mais passionnant. Il y a un ou deux exemples précis, concrets, sur lesquels vous avez travaillé, où vous êtes arrivé à quelque chose de vraiment réel et concret ? Quand on me pose cette question, j'ai dit, le chercheur, son but, c'est de toujours chercher et de jamais rien trouver. C'est un peu une boutade, mais après, si vous voulez, je peux, on peut dire qu'on a aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, je ne pourrais pas le détailler complètement pour des raisons de confidentialité que chacun pourra comprendre. Mais, par exemple, on peut s'intéresser à des substrats biosourcés comme la vanilline, par exemple, qui est un phénol naturel et que l'on sait obtenir à partir de la biomasse qui est essentiellement la lignine, qui est un polyphénol très complexe et qui est un peu la bête noire des chimistes aujourd'hui parce que c'est un biopolymère, la nature a déjà fait beaucoup de choses, elle a fait ce biopolymère qui est riche en structures aromatiques pour employer un terme un peu de chimiste et donc on a besoin d'aller chercher, d'extraire de cette ressource ou de transformer cette ressource pour avoir des molécules d'intérêt et la vanilline en particulier est une molécule d'intérêt. Je crois qu'au labo, on a su assez bien la valoriser, cette vanilline, la transformer et c'est là que je ne développerai pas plus pour faire des matériaux très intéressants aujourd'hui qui peuvent donner des résultats proches avec ce que l'on peut avoir en particulier avec des dérivés de Bicénola par exemple. Donc si vous voulez, la stratégie, la ligne de conduite directrice a été d'aller chercher des mines ou des analogues du Bicénola que l'on espère non toxiques, c'est des choses que l'on est en train de vérifier parce que ça c'est un point qui est aussi important mais avec des propriétés qui seront derrière vraiment attendues en termes de performance. Donc là, la fonctionnalité de la performance est absolument nécessaire en plus du caractère biosourci. Vous êtes le deuxième après ce qu'il y a de parler de confidentialité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une concurrence, on est dans le secret un petit peu entre les labos, entre les écoles, entre les universités ? Ce n'est pas forcément une question de secret même s'il ne faut pas croire que le monde académique est un monde naïf et très gentil. C'est un monde qui est très concurrentiel aussi. C'est-à-dire... Mais je dirais c'est dans la ligne normale des choses et si vous travaillez ou vous collaborez avec des partenaires industriels, ce qui est notre cas. Mais je dirais même si ce n'était pas le cas, on a besoin de garder une certaine éthique dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Et à partir du moment où on échange des idées, et les idées que l'on peut échanger peuvent être des euros, si j'ose dire, demain et après-demain. Donc par définition, on ne va pas... D'abord, on veut vérifier plutôt deux fois, trois fois ce que l'on va faire avant de pouvoir le publier ou le breveter, etc. Donc on a besoin d'être sûr de ce que l'on avance. Ça, ça me paraît absolument important. Et puis, on va signer des engagements de confidentialité très clairs avec nos partenaires industriels dès lors qu'on a des projets en commun avec ces partenaires industriels ou que l'on a sollicité ou qu'ils sont venus nous solliciter. Ça peut être dans les deux sens et c'est souvent dans les deux sens d'ailleurs. Donc c'est absolument évident qu'on ne peut pas mettre sur la place publique des données qui sont privées entre deux partenaires. OK. Brigitte, vous voulez ajouter quelque chose sur le côté définition, un peu savoir de quoi ou pas, bio-ingénierie, chimie verte, tout ça par rapport à votre école ? Alors, par rapport à notre école, nous, on est axé en termes de domaine d'activité un peu finale. On est beaucoup plus orienté sur la santé. Donc pour nous, la bio-ingénierie va être axée sur l'ingénierie des molécules d'intérêt thérapeutique. Donc on va travailler plutôt sur l'ingénierie des protéines pour en faire vraiment des molécules ciblées, donc des anticorps ciblés, cytotoxiques. On va travailler beaucoup plus sur ces aspects-là parce qu'on a vraiment un focus important sur la santé. Mais il faut savoir que tous ces outils qu'on utilise en biotechnologie, ce sont les mêmes outils que l'on va utiliser pour in fine aborder le monde de la santé, aussi bien l'agroalimentaire sur des produits intermédiaires, pas forcément des produits finis, mais des produits intermédiaires utilisés dans l'agroalimentaire que pour la chimie verte. Et tous ces outils autour de la biothèque sont exactement les mêmes. Les sciences et les outils sont les mêmes. Ce qui diffère le plus, c'est l'environnement réglementaire et l'environnement qualité. Mais donc, les ingénieurs qui sont formés dans nos écoles, en fait, ont tous les atouts scientifiques et technologiques, bien sûr, les aspects soft skills, managériales, bien sûr, mais pour travailler dans quelques domaines que ce soit, domaines d'application. L'intérêt d'avoir fait ce double cursus et de mélanger les populations, c'est vraiment un intérêt, en fait, plus exactement, réunir les forces qui existaient dans nos deux écoles, à savoir des forces autour de la biologie, de la biotechnologie classique et des forces autour de la chimie, en particulier de la chimie des polymères. Et là, on est vraiment dans un secteur de développement important. Alors, je pense, je pense que Fernando sera d'accord avec moi que dans son école, il y a des étudiants qui font de la chimie et qui finalement aimeraient bien faire un peu plus de biologie et travailler à l'interface. Et chez nous, on a aussi des étudiants qui se sont orientés chez nous en biotechnologie et puis qui se disent que ça serait bien aussi de travailler dans le domaine de la chimie verte sur les matériaux biosourcés. Et donc, en fait, on avait vraiment tous les atouts qui intéressaient nos partenaires industriels, nos jeunes et la complémentarité des deux écoles. D'accord. Fernando, un petit mot là-dessus et puis on... Peut-être sur le côté définition ? Non, sur les définitions, je pense que tout a été dit à peu près. Peut-être pour compléter l'information, bon, ça a été dit, nous avons dans les écoles d'ingénieurs un adossement très fort à la recherche. Bon, nous avons eu, nous avons un exemple très très emblématique, un des plus emblématiques avec le LCPO. Il y a d'autres laboratoires aussi qui vont intervenir dans d'autres domaines. Je voudrais en citer deux ou trois. Dans le domaine agroalimentaire, nous avons des collègues ici qui représentent l'ISVV et qui vont s'exprimer tout à l'heure. Vous allez voir un petit peu le type de développement que l'on peut proposer dans cette filière. Après, il y a d'autres laboratoires, je pense notamment à l'Institut des sciences moléculaires, où j'ai des collègues qui vont travailler sur, par exemple, des molécules qui vont s'intercaler spécifiquement sur les membranes biologiques. Ça permet de faire une imagerie très fine et de diagnostiquer, par exemple, des maladies, en tout cas, certaines pathologies. Nous avons des collègues qui travaillent aussi, par exemple, dans un tout nouveau domaine qui est la bioélectrochimie, qui est un domaine tout à fait émergent. Je pense qu'il y a aussi un laboratoire comme le CBMN, enfin, j'y pense parce que j'y suis, dans lequel j'ai des collègues j'ai des collègues qui travaillent, par exemple, sur ce qu'on appelle des foldamers, c'est-à-dire des molécules qui peuvent reproduire les enroulements par exemple des molécules d'ADN ou des structures que l'on retrouve dans les protéines et qui peuvent avoir des applications dans le domaine biomédical. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une recherche vraiment très forte qui accompagne cette formation. C'est aussi toute la force des écoles d'ingénieurs publics en France d'avoir cet adossement très fort à la recherche. Patrick Maestron, on va vous passer le micro, j'ai des deux mains prises. Il y a quelque chose qu'on a évoqué, c'est le côté économique. Je ne sais plus qui me disait en préparant qu'il ne faut pas être naïf. Les industriels, ils ne vont pas se mettre aux biotechnologies si ça coûte trois fois plus cher. Il y a une entreprise à faire tourner, il y a un groupe à rentabiliser. Exactement. Mais justement, on est aussi sur des projets à 10 ans, à 20 ans. Donc, il va falloir qu'ensemble, on travaille sur... Quand Fernando parle des foldamers, aujourd'hui, c'est des objets magnifiques, mais il serait inconcevable de les utiliser, à part sur des applications thérapeutiques très spécifiques, dans le domaine de la chimie. Aujourd'hui, dans 10 ans, ces foldamers, ils seront peut-être devenus ce que sont les nanotubes de carbone aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a 10 ans, des choses qui étaient faites dans les laboratoires à 1 000 euros le kilo à des produits qui valent quelques euros. Et il faut qu'on travaille ensemble sur l'application des propriétés de ces nouvelles molécules, on va dire, et également les développements industriels qui vont faire qu'on va pouvoir passer d'une fabrication dans une petite coupelle dans un laboratoire à un procédé industriel. Et ça, c'est ce qui a déjà été évoqué, c'est le partenariat entre le monde industriel, le monde économique et le monde de la recherche qui va permettre d'y arriver. Il ne faut pas qu'on rêve, il ne faut pas qu'on survende non plus, et je sais que parfois, comme le monde académique a besoin de publier, il a de fois tendance à survendre les découvertes en disant demain vous aurez ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a à travailler, nous ensemble, tous ensemble, sur comment passer de cette découverte à une innovation industrielle acceptée par le consommateur. Parce qu'à la fin, c'est vous et moi qui allons payer le produit qu'on va acheter. Et si vous nous proposez un produit économique, écologique, mais à 10 ou 15 fois le prix du produit pétro-sourcé, on va réfléchir. Même si c'est l'intérêt de l'humanité d'aller vers ces produits-là en termes écologiques. Alors, puisque je crois que j'ai le droit de dire un peu ce que je veux en tant que grand témoin, je voudrais réagir sur les pesticides. Surtout la vérité, pas de langue de bois. Absolument. Le sujet des pesticides, c'est un sujet typique, parce que je pense que c'est un sujet, enfin, le sujet de la chimie ou éco-responsable, c'est aussi un sujet de comportement. C'est-à-dire qu'on est habitué aujourd'hui, et je dis ça aux jeunes parce que c'est votre avenir, on est habitué à surconsommer, on est habitué à gaspiller, il suffit de voir, le matin, on est un seul dans la voiture, qui fait du covoiturage, très peu. Alors, les étudiants, peut-être, parce qu'ils ne veulent pas dépenser trop d'argent, mais quand je vois toutes ces voitures, je suis à Paris, sur le périph', chacun dans sa bagnole, vous imaginez combien on consomme, donc ce n'est pas le problème de faire des biocarburants, ce serait le problème de changer les comportements sur les déplacements, peut-être inventer aussi des modes de déplacement différents. sur les pesticides, c'est pareil, on est dans une agriculture intensive, donc on utilise, on est obligé d'utiliser des pesticides, on veut avoir des fruits qui sont tous calibrés, les vieux fruits ou légumes un peu biscornus que moi je mangeais quand j'étais jeune, plus personne n'en veut, à part quelques tenants du bio. Donc, il y a un changement de comportement, et pour en revenir aux pesticides, herbicides, insecticides, tout ce que vous voulez, forcément, c'est des trucs qui tuent les plantes, les petites bêtes, etc. Donc ça a forcément des effets nocifs secondaires et sur l'humain. Et c'est pas parce qu'ils seront biosourcés qu'ils seront différents. La molécule, ça sera toujours la même. Donc le problème, c'est plutôt d'en utiliser moins, de travailler par exemple sur les formulations, de travailler sur des systèmes, ça existe, qui permet lorsqu'on a encapsulé, vectorisé la molécule d'insecticide, de faire en sorte de lorsqu'on la pose sur la plante, au lieu de rebondir et qu'elle part dans la nature, qu'elle s'écrase et qu'elle fasse son effet sur la plante. Donc c'est des sujets que les physico-chimistes connaissent très très bien. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Mais il faut également, et ça sera peut-être le débat, on pourra ouvrir, que nous tous, on change également nos comportements, qu'on s'habitue à avoir peut-être un peu moins, à gaspiller moins, évidemment, à utiliser le recyclage. et là encore, la chimie et les biotech peuvent être des éléments clés parce que des petites bébêtes, elles peuvent manger les déchets, les transformer, etc. C'est vrai qu'après, un dernier point, c'est que de faire des biocarburants, c'est très bien, mais je trouve aussi dommage de créer ces biomasse pour venir la brûler après. Donc si on pouvait justement faire autre chose et trouver d'autres moyens pour développer les déplacements du futur, alors il y a les batteries, il y a les piles à combustible, il y a des tas de choses. Et puis il y a un dernier point sur lequel je pense qu'il faudra aussi ouvrir, c'est que le CO2, on le produit, mais la chimie et les biotech peuvent aussi nous aider à le retransformer en des espèces utiles pour la chimie et la transformation. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut ouvrir. Évidemment, la molécule de CO2, elle est très stable, elle est donc très difficile à casser, mais c'est un bel enjeu pour les chimistes et la catalyse, etc. Dernier point, garder le micro une seconde, Henri Cramaille parlait tout à l'heure de peut-être obliger que la loi impose des choses. Est-ce que la législation a 2, 3 coups de retard par rapport à la chimie, par rapport à la science ? Est-ce que c'est ça le problème aussi ? Peut-être, peut-être, mais le problème, c'est que vous pouvez imposer de supprimer telle ou telle molécule. Le bisphénola, c'est un très bon exemple. Si vous n'avez pas de substitution, et si nous, les consommateurs, ne sommes pas prêts à accepter de régresser, parce que finalement, aujourd'hui, on est habitué à avoir des produits qui font papa, maman, on ne veut plus s'en séparer. Vous avez tous des iPhones, il n'y a pas forcément que des produits respectueux de l'environnement dans un iPhone ou un smartphone. Donc, il faudra à un moment, si on veut se débarrasser de certains produits dont la toxicité est avérée, il faudra accepter des solutions qui, dans un premier temps, seront moins bonnes. pour une certaine façon, de régresser. Et la loi, oui, elle peut imposer, mais s'il n'y a pas d'autre solution, il faut que le consommateur soit prêt à accepter la loi et à régresser. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours un problème avec la loi. Et ça, c'est peut-être pas qu'en France, et c'est un autre débat. Allez, on va continuer à présenter les enseignants-chercheurs qui sont avec nous. Alors, je vais redescendre pour vous parler de Warren Albertin-Leguet. Voilà, je lis et je descends en même temps parce que sinon... Bonjour à vous. on parlait... Prenez le micro. On parlait tout à l'heure de fruits et légumes. Vous vous êtes spécialisée dans le vin, c'est ça, vous êtes, je reprends le terme exact, de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, généticienne et microbiologiste et maître de conférence ici à l'ENS-CBP. Quelques mots un petit peu sur vos travaux, tout simplement, sur vos recherches ? Oui, bonsoir. Donc, effectivement, moi je travaille à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, plus particulièrement dans une unité de recherche qui est l'unité de recherche oenologie. On a beaucoup parlé, on a commencé à parler un petit peu de la thématique de réduction des intrants. C'est une thématique qui, évidemment, est très importante dans la filière vitivinicole. On en entend beaucoup parler en ce moment. Moi, je peux vous donner un exemple de technologie que l'on peut proposer pour essayer de réduire ces intrants dans la filière vitivinicole. Alors, il y a un intrant qu'on utilise assez souvent au cours du processus de vinification qui sont les sulfites. Vous en avez déjà entendu parler. Ces sulfites, on va les utiliser, ils ont plusieurs intérêts. Un premier de ces intérêts, c'est qu'ils ont une activité antioxydante, mais ils ont également une activité antimicrobienne et on les utilise notamment pour lutter contre un micro-organisme d'altération des vins, alors qu'il y a un nom un petit peu barbare. Ce micro-organisme s'appelle Bretanomyces bruxellensis. Dans la profession, en fait, on l'appelle brette, donc je vais l'appeler brette, ce sera plus simple. Alors, cette brette, c'est une levure, donc un champignon microscopique qui peut contaminer les vins. Quand cette brette contamine les vins, elle va produire des composés particuliers, odorants, des éthylphénols, on les appelle. Ces éthylphénols, le descripteur est assez désagréable puisqu'on décrit des vins avec une odeur de sueur, d'écurie, voire de poulailler. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, ça entraîne un rejet quasi systématique de la part du consommateur, des pertes économiques extrêmement importantes, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette brette, elle peut contaminer jusqu'à 25% des vins rouges, ce qui est extrêmement conséquent. Alors, comme je vous le disais, en chais, comment font les viticulteurs pour essayer de se débarrasser de cette brette ? Un des principaux moyens de lutte, c'est justement d'utiliser ces sulfites. Or, au laboratoire, on a montré très récemment que près de 35 à 40% des souches de brette sont résistantes aux sulfites et donc, utiliser les sulfites à ce niveau-là, quand la brette est résistante, ça n'est pas utile. Et ce que l'on a proposé et ce que l'on a mis au point, c'est un petit test moléculaire qui va permettre, quand on a une contamination dans une cuve, de pouvoir prédire si la brette, elle va être sensible aux sulfites ou tolérante aux sulfites. Et ça, ça va permettre aux viticulteurs de ne sulfiter que si le traitement a une chance d'être efficace et donc de pouvoir rentrer dans une logique de réduction des intrants parce qu'on va être capable de ne traiter que si ça a une chance de fonctionner, d'être efficace. Alors, ce test, c'est un test qui est basé sur des techniques génétiques. C'est un outil moléculaire génétique. Il a été breveté. On parlait de transfert de technologie. Donc, le transfert de technologie, il est en cours. Le test est breveté. On espère l'industrialiser assez rapidement. On a bénéficié du soutien financier d'AST, qui est l'agence de transfert scientifique de la région aquitaine. Et donc, encore une fois, on espère pouvoir commercialiser ce test assez rapidement. Comment vous êtes mis à bosser là-dessus ? C'est les viticulteurs qui sont venus crier au secours en disant aidez-nous, on n'y arrive pas ? Alors, effectivement, on a, comme on a déjà largement dit, des liens évidemment très étroits avec la profession vitivinicole. Et c'est vrai qu'en tant que chercheur, on part souvent un petit peu de la base, c'est-à-dire des problématiques du viticulteur. Et puis, à partir de ça, on va mettre en place, essayer de développer des programmes de recherche qui vont pouvoir répondre à des questions à la fois pratiques, appliquées, et puis à la fois, évidemment, des questions fondamentales. Vous avez utilisé un mot qui fait débat un petit peu, c'est la génétique. On n'en a pas trop parlé, mais est-ce que, voilà, génétique, éthique, est-ce que c'est aussi des questions un peu philosophiques que vous vous posez par rapport à ça ? Alors, les tests que nous, on a utilisé, le test moléculaire qu'on a utilisé ne fait pas tellement débat, puisqu'on a utilisé un test moléculaire qui est utilisé, par exemple, chez l'humain pour faire des tests de paternité. Donc, c'est quelque chose de tout à fait accepté et qui ne pose pas de problème éthique particulier. Mes collègues qui sont généticiens ici pourront peut-être remondir. C'est vrai que ces dernières années, on a vu apparaître de très nombreux progrès technologiques, de très nombreux outils génétiques qui sont extrêmement puissants et effectivement qui font débat, parfois, puisque ça ouvre des portes technologiques qui sont à la fois très intéressantes, mais ça ouvre aussi parfois la porte à un certain nombre de dérives. On parle beaucoup en ce moment de la technique du CRISPR-Cas9, les fameux ciseaux moléculaires qui permettent de modifier de façon extrêmement précise une base de l'ADN. Donc ça, ça ouvre des voies thérapeutiques absolument fantastiques. Et puis, ça fait aussi débat puisque ça ouvre la porte à un certain nombre de dérives et à ces bio-hackers qui revendiquent le fait de vouloir modifier leur propre génome, leur propre ADN pour modifier certaines caractéristiques. D'accord, merci beaucoup, Arend, c'était formidable. On va passer la parole puisqu'on est avec les enseignants-chercheurs à Wilfried Guéric. Vous êtes, vous, ici, à l'ENS-TBB et vous êtes l'un des enseignants de cette toute nouvelle formation, j'allais dire, entre les deux écoles. Et vous parlez de l'hémoglobine. Alors là, vous allez nous emmener dans les films policiers, les films d'horreur. Vous m'avez dit, moi, c'est mon truc. C'était mon truc. Donc, c'est pour parler, en fait, bio-ingénierie pour la santé. Donc, quelles sont les réalisations probantes, un peu d'histoire, comment tout ça est né. Alors, si je parlais d'hémoglobine, c'est parce que, pour moi, c'est mon entrée dans le monde de la biotechnologie. Puisque, jeune docteur, j'ai travaillé il y a 20 ans sur le moyen de faire produire de l'hémoglobine par des plantes transgéniques. Donc, on avait réussi à faire la preuve de concept. On a d'ailleurs fait un brevet pour faire le transfert de technologie. Évidemment, à l'époque, c'était loin d'être transposable industriellement en termes de coûts et c'est toujours dans des tiroirs. Voilà, ça attendra plus longtemps. Ça soit rentable. Voilà. Et finalement, ces outils moléculaires qui permettent la production de médicaments tels que des protéines recombinantes par bio-ingénierie, ça date de quand ? Alors, ça date des années 70, à la naissance génétique. Donc, il y a quand même longtemps avec des outils très archaïques par rapport à ceux que Warren décrivait juste à l'instant, les ciseaux moléculaires qui sont vraiment la dernière fusée actuellement des outils à disposition. Et ces outils créés dans les années 70 ont permis très rapidement la création de ces protéines recombinantes. Alors, les premières générations, c'était faire des traitements en substitution. Donc, l'insuline, par exemple, 1982, produire une protéine strictement identique à la protéine humaine pour s'affranchir du mode de production qui consistait à l'époque à faire de la conversion à partir d'insuline issue de porc. Et puis, très rapidement, après, d'autres protéines ont été produites. Je parle de l'hormone de croissance humaine. Alors ça, souvent, tout le monde y pense. En 1985, c'est l'autorisation à la maison au marché de cette hormone de croissance humaine produite par la bactérie recombinante issue du génie génétique ou par une levure recombinante. Celle-là même qui fait du pain. Sauf que là, elle fabrique de l'hormone de croissance humaine. Et là, ça permettait de faire quoi ? De s'affranchir juste une source de production à risque puisque avant la mise sur le marché de cette protéine-là, par ce moyen-là, c'était extrait et purifié d'hypophyse de cadavres humains. Voilà. Et donc, vous savez tous, vous vous rappelez tous, il y a eu le scandale de l'hormone de croissance parce que, évidemment, même si on était capable de purifier à trop de pureté cette protéine, néanmoins, on a transmis la maladie de Crocelle Jacob à de nombreux enfants qui étaient traités par cette hormone de croissance. Donc ça, c'est les premières réalisations probantes, c'est produire des protéines à l'identique. Mais grâce à ces outils de génie génétique, on a été capable ensuite de produire des protéines modifiées avec de nouvelles propriétés. Par exemple, pour produire des insulines à effet rapide, effet retard. Donc, pouvoir ne pouvoir s'injecter qu'une fois par jour, par exemple, ça a des avantages. Et donc, il y a 5 ou 6 insulines différentes comme ça, issues de ce mode de production qui finalement rendent la vie du patient beaucoup plus facile. Et puis, l'arrivée de nouveaux objets, de nouvelles protéines recombinantes, les anticorps. On parlait d'anticorps recombinants. Le premier anticorps recombinant, c'est 1997. Donc, ça fait 20 ans. Et puis maintenant, les anticorps recombinants, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires du marché en biotechnologie de l'institut de santé. Anticorps recombinants, donc censés traiter des tas de maladies et ça marche très bien. Des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des traitements anticancéreux. Et on arrive maintenant à faire des anticorps recombinants qui sont fonctionnalisés grâce à la chimie. On parlait des ADC tout à l'heure. Donc là, ça montre clairement qu'on rejoint le monde de la biochimie, biotechnologie au monde de la chimie complètement pour faire des traitements de plus en plus innovants, de plus en plus efficaces qui sont très longs à développer, qui sont aussi très coûteux à produire. C'est-à-dire quoi ? Très long à développer sur ces traitements ? En total, c'est entre 10 et 20 ans pour arriver à un traitement. Il se trouve qu'avec les anticorps monoclonaux, en fait, ça devient de plus en plus court, mais de plus en plus court, on ne tombera pas sur des échelles de temps de moins de 5 ans. Pourquoi ? Parce que réglementairement, il y a des essais cliniques à conduire. et les essais cliniques, ça prend énormément de temps. Et après, enregistrer les demandes de mise sur le marché, délivrer les autorisations de mise sur le marché, etc. Donc voilà, ça a démarré il y a en gros une quarantaine d'années et puis ça continue de plus en plus grâce à vos génies génétiques. Et la prochaine étape, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un procédé sur lequel vous misez ou pariez pour un médicament ou quelque chose de révolutionnaire ? Non, je n'ai rien de révolutionnaire à dévoiler. Les enjeux, ils sont à différents niveaux parce que le génie génétique avec les dernières technologies permet de faire des tas de choses qu'on ne pouvait pas concevoir avant sur les échelles de temps qui sont maintenant raccourcies. Donc on peut créer finalement beaucoup de choses, beaucoup de manipulations génétiques, façonner des micro-organismes très rapidement pour qu'ils soient capables de produire des médicaments mais aussi des enzymes pour faire de la bioconversion, catalyse, la biocatalyse, etc. Néanmoins, il y a des espèces, des problématiques à prendre en compte. C'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas, on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas créer tout et n'importe quoi sans se poser la question. Sans garde-fou. Voilà, sans garde-fou. Et les enjeux sont de cet ordre-là, mais après, c'est en termes de procédé. Parce que créer des organismes qui sont chargés de produire une métabolite ou une protéine d'intérêt avec des super propriétés, c'est bien, mais il faut être capable de le produire dans des conditions de confinement et c'est le cas dans le domaine de la pharmaceutique. Donc ces organismes sont confinés, qu'ils soient exants de contamination extérieure et de pouvoir avoir une production qui est la plus rentable possible aussi puisque c'est un aspect important pour l'industrie dans ces procédés. C'est extrêmement important et on travaille nous aussi beaucoup sur ces procédés-là. Comment conduire des procédés de culture cellulaire, de fermentation, de purification qui permettent de garantir une sécurité des produits, de raccourcir les temps, d'augmenter la rentabilité des procédés aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette... Wilfried, Eric, je cherchais votre... Vous voulez réagir Thomas ou Esther ? Je vous pose la question juste par rapport à ce qui a été dit. Oui Esther, un petit mot, est-ce que c'est votre sujet là ? On parle de médecine, on parle de traitement ? Oui, non, moi c'est plutôt par rapport aux futurs élèves ingénieurs si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés par l'aspect. En tout cas, je voulais vous dire de ne pas... Donc pour les chimistes, ne pas vous dire pourquoi j'irais faire de la bio et pour les biologistes, pourquoi j'irais m'embêter à faire de la chimie ? Parce que souvent, c'est ce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu vas en bio ? Donc voilà, je voulais vous dire de surtout pas vous fermer. Il y a beaucoup de choses à faire à l'interface et donc de belles perspectives. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et voilà, c'était juste pour ça. D'accord. Ah, du coup, Thomas... Je vais rebondir ce que disait Esther. Il y a vraiment énormément d'opportunités, c'est des sujets d'actualité et même au sein d'une thématique... Enfin, moi je vais faire mon stage en biotech et ils m'ont dit par exemple que eux, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était développer des procédés chimiques qui sont très matures par rapport aux procédés biotech. Et donc c'était très intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui connaissait un peu les deux justement pour ces thématiques-là. Donc j'imagine qu'en chimie ils pourront aussi trouver leur intérêt. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup d'opportunités qui se développent. D'accord, merci. Patrick Baestro, vous voulez agir à tout ça en tant que grand témoin par rapport à ce qui a été dit ce que vous avez entendu ? Juste dire qu'ils ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, il y a des compétences différentes et il faut ne pas avoir peur de toucher à des compétences qui nous paraissent très loin au départ. Donc sur ce point-là, je ne peux que t'encourager tous les jeunes à faire ça. Comment ça se passait avant ? Je ne suis pas Brigitte ou Fernande de la Clavagne. On était chimie et on ne pouvait pas basculer dans les biotech. Une fois qu'on était diplômé, ingénieur avec une école de chimie sans piller, c'était très compliqué d'aller ailleurs. Si vous voulez, ce n'est jamais complètement interdit. Mais enfin, je veux dire que nos élèves, quand ils avaient quelques intérêts pour les biotech, ils se formaient sur le terrain. Donc là, c'est mieux quand même d'avoir cette formation préalable. Ils apprennent plus vite et ils sont plus rapidement opérationnels sur le terrain. Est-ce que l'industrie forme aussi ? Est-ce qu'on va prendre des ingénieurs et après, on va les amener à autre chose ? Une fois qu'on les a embauchés, je ne sais pas, on pourra peut-être te poser la question. Oui, peut-être que Patrick parlera plus facilement que moi des évolutions de carrière. Je crois que vous, vous avez 2000 chercheurs, c'est ça, vous vous appuyez en interne, plus sous le reste. Plus tous les partenariats. Mais absolument, l'industrie est là pour former. Alors, c'est une formation sur l'expérimentation et effectivement, on a besoin de deux types de chercheurs. Essentiellement, on a besoin de grands spécialistes dans certains domaines, donc le spécialiste de la physique, de tel ou tel système, des terres rares, par exemple, des spécialistes de physico-chimie, des hydrocolloïdes. Et puis, on a besoin de personnes qui sachent faire ces interfaces et donc, qui vont se former à d'autres méthodes, à d'autres techniques que leurs compétences de base au travers des projets. Et ça se fait justement sur ces projets et ça se fait soit par la formation par quelques autres grands experts en interne, soit par justement des partenariats avec le monde académique et on n'hésite pas à envoyer certains de nos chercheurs dans des laboratoires pour... Alors on ne le fait pas assez d'ailleurs, pour quelque temps pour apprendre les techniques. Donc c'est... Comme je vous dis, on ne devient pas... On ne cherche pas à avoir des spécialistes dans trois domaines, mais on cherche à avoir des gens qui puissent faire ces interfaces. et on passe donc de la chimie minérale à la chimie des polymères ou la physique des polymères au gré des projets et au gré d'une carrière qui en général dure plusieurs dizaines d'années. Donc c'est ce qui permet aussi d'avoir cette formation au cours de la vie. Brigitte Ladé, je vois que vous avez pris le micro. Oui, je pense que actuellement, on est très très orienté sur formation initiale et aller le plus loin possible pour former nos jeunes aux différentes sciences et technologies. Mais je pense que le paradigme au cours des prochaines années et des décennies, je pense, va changer un petit peu. Et on va intégrer de plus en plus la formation tout au long de la vie. Et je dirais peut-être, et avec ce qui se passe en ce moment sur le développement de l'apprentissage à tous les niveaux de formation et l'encouragement de ce partenariat entre les entreprises et les formations initiales et le développement au niveau universitaire aussi de la formation continue tout au long de la vie, on voyait que le monde change, les technologies changent et l'ingénieur ou le technicien ne fera pas dans dix ans le même travail qu'il faisait aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir évoluer, il faut pouvoir s'adapter. Donc, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que dans les 15, 20 ans à venir, les gens comme nous qui font de la formation feront certainement beaucoup plus de formation aux adultes pour les accompagner dans les changements de sciences et de technologies et que peut-être les jeunes que l'on forme aujourd'hui en formation initiale, ils partiront peut-être plus tôt et plus vite dans les entreprises à des postes peut-être peut-être moins élevés au départ, mais ils pourront très vite évoluer. Il y aura comme ça, je pense, beaucoup plus d'aller-retour entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise parce que les technologies et le développement des nouvelles technologies l'exigent et l'exigera de plus en plus. Donc, je pense que on observera certainement beaucoup de changements dans les 10, 15 prochaines années dans le monde de la formation et le rapprochement entre le monde socio-économique et le monde de la formation. D'accord, merci. Et nous, on le vit tous les jours avec la société, justement, les sociétés pharmaceutiques. Si vous regardez, il y a 10 ans encore, les médicaments n'étaient issus que de procédés chimiques. C'était quasiment du 100% procédés chimiques. Aujourd'hui, les médicaments qui sortent sur le marché pour 60% sont issus des biotechnologies. Et donc, les sociétés des industries pharmaceutiques avaient comme choix soit de changer leur personnel, soit de former leur personnel et les faire passer un petit peu des systèmes chimiques au système biologique. Et donc, on a accompagné énormément de monde de la pharmacie dans ce changement de concept. Patrick Maestro. Juste pour dire, je soutiens complètement le message de Brigitte. C'est excessivement important à la fois pour vous, les formateurs, de nous former des jeunes qui soient ouverts, l'esprit ouvert, adaptables. Parce que votre vie ne sera pas, votre vie professionnelle ne sera pas rectiligne. et des jeunes qui ont envie de bouger, de bouger internationalement, de bouger en termes d'activité, de compétences et d'être réellement ouverts et adaptables. Parce que c'est pour vous, c'est un enjeu majeur pour votre vie. Vous ne vous ferez pas... Moi, quand j'ai commencé à travailler, je pensais faire toujours la même chose pendant les 40 ans. Ça a énormément changé et j'en suis complètement ravi quand je me retourne sur ce que j'ai pu faire et sur ce que j'ai pu apprendre au contact de différentes activités dans ma vie professionnelle. Vous allez l'avoir encore plus parce que, comme tu dis, ça va beaucoup plus vite et ça va à toute vitesse. Donc l'adaptabilité, l'ouverture, c'est clé et je suis ravi d'entendre ce message venant d'une directrice d'école. J'ai complètement oublié de dire que vous aviez eu la médaille de l'innovation CNRS 2015 pour l'ensemble de votre carrière. C'est un peu de votre faute parce que vous aviez dit que vous alliez la porter et là, vous ne l'avez pas apporté que j'ai oublié. C'est quand même important. On rigole, on rigole, mais pas tant que ça. Dernière à cette estrade, on va accueillir Florence Guimberto. Vous êtes dans la catégorie des diplômés. Je ne sais pas si on va vous remettre un César ou un Oscar mais en tout cas, on vous accueille avec grand plaisir. Vous prenez la dernière chaise. Vous êtes diplômé de l'ENS CBP donc ici sur la chimie, biologie et physique et vous êtes aujourd'hui responsable du développement pharmaceutique chez Céva Santé Animal. Vous allez nous parler de sa société parce que moi, j'ai appris quelque chose en parlant avec vous. C'est qu'elle emploie 850 personnes à Libourne et que c'est le numéro 1 français du secteur. Tout le monde ne sait pas forcément. Je vous laisse nous détailler tout ça. Oui, donc Céva Santé Animal c'est le numéro 1 français d'une entreprise de santé animale donc numéro 1 français du secteur et numéro 6 mondial et donc le siège social est à Libourne près de Bordeaux. Donc vous faites quoi ? Des médicaments pour les animaux ? On fait des médicaments pour les animaux exclusivement pour les animaux. D'ailleurs, on est sixième en faisant que du vétérinaire alors que les cinq premiers mondiaux sont tous adossés à une société de santé humaine. Donc on est vraiment spécialisés dans la santé animale. Et la chimie verte puisque c'est le thème de cette rencontre ? Oui, on est sensibilisés puisqu'en fait on a les médicaments donc effectivement on a des molécules chimiques toujours encore mais on a de plus en plus des molécules des biomolécules donc issues de la biotechnologie et puis surtout c'est tout l'environnement autour de la molécule qui doit être le plus neutre possible donc avec des toxicités faibles et puis pas d'activité pharmacologique donc on se tourne volontiers vers des ingrédients issus de la chimie verte donc des solvants biosourcés des tensioactifs biosourcés des packaging le plus possible aussi biosourcés voilà c'est vrai que c'est une tendance forte d'aller vers ce domaine là. Vous dites que vous êtes contraint aussi par la réglementation c'est ça ? Oui. L'approvisionnement des choses comme ça donc là on est quand même dans un secteur Oui mais il y a beaucoup de choses à faire encore c'est-à-dire que ça vient on va de plus en plus vers la chimie verte mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'en fait pour nous les packaging les plus intéressants sont des flacons verts si on parle de produits liquides ou des sachets type sachet aluminium parce qu'en fait on a besoin de garantir une péremption de nos produits qui est de l'ordre de 2 à 4 ans donc c'est une péremption très longue donc on a besoin de composants vraiment étanches et barrières à tout ce qui est oxygène humidité et donc le verre l'aluminium c'est vraiment les deux matériaux de choix maintenant effectivement ces matériaux-là sont quand même énergivores pas faciles alors ils sont recyclables si on parle de produits alimentaires dans les flacons verts ou de l'aluminium ça va être recyclable par contre quand on parle de produits pharmaceutiques on ne peut pas recycler on est obligé d'incinérer parce que c'est la réglementation qui impose ça donc bon alors c'est pas comme l'on perdue puisque c'est incinéré ça crée de l'énergie mais effectivement nous on a une préoccupation d'essayer de trouver autre chose de remplacer tous ces deux matériaux-là et d'ailleurs s'il y a des des polymères qui pourraient nous permettre de remplacer le film d'aluminium on est ouvert à toute proposition vous pouvez signer le contrat juste après je prends un petit pourcentage mais rien du tout vous avez mis au point je crois un flacon plastique unique c'est ça oui voilà dans cette idée-là effectivement on a développé un flacon plastique en remplacement de nos flacons verts qui a été éco-conçu quelque part puisque pour le produire et jusqu'à son incinération on dépense 20% d'énergie en moins donc on a fait une analyse du cycle de vie et effectivement c'est ce qu'on a pu démontrer donc voilà c'est une première mais on va poursuivre dans ce domaine-là alors la troisième partie c'est un peu informel c'est le rôle des écoles c'est un peu le coeur de nos discussions même si on en a beaucoup parlé avant quel a été l'apport de cette école NSCB BP pardon à la fin j'y arriverai je vous le promets sans trahir de secret vous êtes de la promo 95 voilà qu'est-ce que tout ça vous a moi je suis sortie de l'école alors à cette époque-là c'était surtout chimie physique il n'y avait pas la biologie encore donc au début je travaillais j'ai commencé dans les émissions de bitume donc vraiment très très dans le pétrole donc avec fermando d'ailleurs ensuite j'ai travaillé donc chez Danone donc là plutôt dans les produits laitiers donc alimentaires voilà alimentaires et puis ensuite j'ai rejoint la pharmacie donc d'abord la pharmacie humaine le donc une société de bio-pharmacie près de Lyon une start-up et puis enfin donc la pharmacie santé animale donc moi j'ai toujours travaillé en R&D donc dans recherche-développement dans recherche-développement voilà et moi ce que m'a apporté l'école quelque part ça vernis parce que en fait j'avais des connaissances générales en sortant de l'école et on a la capacité de pouvoir avoir une voilà une espèce de couche primaire de connaissances qui permet ensuite de trouver des partenariats des collaborations et de pouvoir discuter avec les experts du domaine et donc pour avancer dans les applications qu'on cherche à développer donc c'est quoi une méthode un mode d'emploi des outils il y a des outils des méthodes et puis bon une connaissance de base et puis aussi surtout un réseau un réseau des laboratoires de recherche avec qui on collabore toujours aujourd'hui dans les deux écoles d'ailleurs on a des salariés issus des deux écoles voilà on collabore avec des labos de laboratoires de stages de postdoc de thèse-cifres pour soit améliorer nos connaissances dans un secteur ou lancer des programmes de recherche parce qu'on veut développer quelque chose mais on ne sait pas trop comment s'y prendre donc on travaille avec des universitaires ou d'autres structures de recherche industrielle beaucoup quand même avec les écoles ingénieurs quand on parlait de formation tout au long de la vie est-ce que c'est votre cas est-ce qu'aujourd'hui encore vous apprenez vous partez en formation vous retournez à l'université que sais-je oui clairement on a tous effectivement un plan de formation assez conséquent notamment c'est l'an passé on a été une quinzaine dans l'entreprise à être formé pendant une douzaine de jours au biotech via le l'ENS-TBB donc oui c'est quelque chose effectivement comme c'est les quelque part c'est la pharmacie de demain oui on se forme parce qu'on n'avait pas cette formation à la base et donc si on veut comprendre ce qui se passe et puis aller pouvoir pouvoir aller nouer des collaborations on est obligé de se former pour comprendre ce qu'on nous raconte d'accord il nous reste encore quelques minutes est-ce que vous avez des questions je reviens vers vous est-ce qu'il y en a un peu plus que tout à l'heure n'hésitez pas sur tout ce qu'on a dit alors c'est vrai que ça a été assez monsieur alors je sais pas est-ce qu'on peut lui faire passer Anne un micro parce que si dites-nous juste qui vous êtes mais pour savoir voilà oui bonsoir alors moi je vais représenter un autre métier je suis Jean-Bernard Carreau je suis ingénieur forestier un ancien de l'INP mais pas l'INP Bordeaux l'INP L de Nancy il y a plus d'une trentaine d'années en génie des systèmes industriels donc forestier génie des systèmes industriels et puis ensuite une activité dans la dans la pyrolyse le séchage aux températures le collapse et puis ensuite donc une activité pour le groupe Saint-Gobain qui était un verrier qui rachète le Cronimbourg pour remplir les canettes et qui rachète la papeterie de factures cartonnerie pour faire le packaging et donc derrière il me demande de créer un centre de formation pour amener la mécanisation forestière sur le massif des grandes de Gascogne voilà aujourd'hui moi je travaille au ministère de l'agriculture à la direction régionale alimentation agriculture forêt je suis expert biomasse auprès du préfet des régions sur tous les programmes de bioingénierie et notamment sur les parties approvisionnement donc toutes les parties amont pas forcément process mais les parties amont approvisionnement essentiellement sur tout ce qui concerne l'agriculture et la biomasse forestière alors on est là ici à l'articulation effectivement de pas mal de choses le développement durable le changement climatique des industriels qui ont des projets à 10 ans nous forestiers dans le meilleur des cas un pain maritime c'est 40 ans un sapin c'est 80 ans un être c'est 120 ans un chêne c'est 240 ans aujourd'hui on récupère les chênes plantées sous Colbert pour fabriquer la marine royale on nous demande donc demain de produire de la biomasse biosourcée entre guillemets on produit biosourcée éventuellement pour faire des biocarburants mais est-ce qu'on sait ce qu'on va faire nous avec les arbres qu'on plante aujourd'hui et ensuite on a des conflits conflits d'utilisation des sols on peut parler de l'agriculture est-ce que on privilégie l'alimentaire l'énergie la chimie verte moi je connais un éthanol pas cher dans le bordelais alors il y a le 85 c'est le bordeaux générique puis vous avez le 110 c'est le château Margaux d'accord ça aussi ça peut être des conflits d'usages en forêt c'est pareil est-ce qu'on fait des cultures dédiées à l'énergie ou est-ce qu'on privilégie une hiérarchie dans les usages avec une politique stratégie bas carbone où on va stocker le carbone dans le bois bois construction bois ameublement c'est le meilleur stockage du carbone ou est-ce qu'on en fait du déstockage entre guillemets en bois énergie là on dit que c'est un bilan neutre c'est pas très neutre mais voilà donc c'est des des questions mais bon auxquelles on répond peut-être pas ce soir non 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 mais c'était pour apporter moi ma pierre à l'édifice en tant que forestier producteur de biomasse et où on réfléchit notamment avec le changement climatique ici sur sur l'Aquitaine la région la plus impactée par le changement climatique de tempêtes en 10 ans des tempêtes centenaires en 10 ans où on avait changé de siècle entre les deux mais il faut savoir que le massif pas maritime des Landes-de-Gascogne a été détruit à 60% pendant 20 ans là on vient de faire le plus gros chantier de reboisement au monde on sait pas on le dit pas on est mauvais communiquant mais il faut rester mais voilà on travaille sur cette biomasse et le changement climatique va induire aussi de nouveaux comportements aux arbres on voit aujourd'hui du dépérissement sur des essences qui étaient traditionnelles ici comme une chaîne le châtaignier il est en train de dépérir on est obligé de faire du génie génétique notamment avec le pain maritime le croiser avec du pain australien néo-zélandais voire marocain pour l'habituer à des situations qu'il va connaître d'ici 20 15 15 20 ou 30 ans quelle sera la forêt 2030 2050 je peux pas vous le dire d'accord merci pour votre intervention monsieur qui veut réagir peut-être Patrick Maestro je sais pas comme vous avez Rodia dans votre groupe on pense au papetier donc au bois mais c'est vrai que c'est des questions super juste pour ce sont des questions effectivement très importantes alors je voudrais juste faire la part par rapport au biosourcé de la chimie et de l'énergie sur l'énergie je vous suis tout à fait c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est à dire est-ce qu'il faut faire des biocarburants à partir de la biomasse moi j'en suis pas sûr et je me dis qu'il va falloir faire une petite partie qu'il vaut mieux travailler sur nos comportements pour consommer moins d'énergie par contre sur la chimie on n'est pas demandeur c'est pas beaucoup de quantité et je vois dans la biomasse mais vous l'expliqueriez beaucoup mieux beaucoup de déchets je vois les souches je vois moi j'habite en forêt pas dans la forêt mais à côté et je vois des tas de souches de débris de branches dont je me dis si on arrivait à les traiter et qu'on transforme la lignine en phénol et dérivé on a une source assez remarquable la source des coproduits de l'industrie papetière qui aujourd'hui sont recyclés en énergie est également une source énorme de produits chimiques donc je pense que si on arrive à séparer les domaines on peut avoir une chimie biosourcée et en particulier à partir du bois qui soit durable au sens où ça s'accordera avec vos productions de coproduits ou de déchets mais pour ça il faut qu'on en discute ensemble et on essaie de le faire et je suis tout à fait prêt à venir vous voir pour parler de ça avec d'ailleurs des collègues académiques parce qu'il faut qu'ils soient dans le coup aussi Henri Cramail vous voulez dire quelque chose là-dessus sur la vaste question j'avais dit non je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par les deux intervenants je voudrais insister sur un point que monsieur vient de dire à savoir la disponibilité de la biomasse on parle beaucoup de biomasse comme si c'était la panacée qui allait permettre de faire une résoudre tous nos problèmes effectivement il y a des problèmes de disponibilité de biomasse donc il y a une vraie réflexion aussi de fonds à avoir et d'avoir une approche globale des choses l'énergie la chimie bien évidemment mais pas regarder de façon louchée sur un point en particulier et je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir une approche macroéconomique de tous de ce thème là en particulier Brigitte Lindé Fernando est-ce que vous voulez il y en avait un des deux qui prenait le micro je ne sais pas je ne vais pas continuer le débat parce que je pense qu'il pourrait nous amener très loin sur effectivement la disponibilité simplement peut-être pour revenir sur le rôle des écoles je pense que vous avez tous compris à travers les différents exposés c'est qu'au-delà de la formation que nous pouvons dispenser aux écoles il y a une intervention des écoles pour élaborer les connaissances à travers les activités de recherche et puis surtout nous sommes une sorte de hub dans lequel se rencontrent finalement les deux communautés la communauté scientifique et les industriels et c'est ça qui va générer la valeur et c'est là qu'est la véritable valeur ajoutée en réalité des écoles d'ingénieurs et des institutions universitaires en France mais jusqu'où il ira Patrick Maestro avait l'air de dire que c'est une question un peu touchy jusqu'où ira le rapprochement est-ce qu'on va vraiment rapprocher toutes les spécialités comme vous le faites avec ces deux écoles est-ce qu'on peut en faire trois, quatre, cinq, six le rapprochement bon il est aujourd'hui ce qu'il est je pense qu'il faut quand même que les universités gardent un petit peu de on va dire une marge de manœuvre un peu de liberté parce que l'innovation ne peut pas être simplement contrainte par l'application donc il faut qu'une recherche fondamentale continue à se développer c'est très important mais il faut que cette recherche fondamentale puisse cohabiter effectivement avec une vision applicative parce qu'il faut qu'on réponde à des besoins de la société et que quelque part nos activités sont financées il faut quand même le dire il y a une logique économique derrière tout ça nos activités continuent à être financées par l'Etat et par les entreprises Brigitte Landais vous qui avez fait la moitié de votre carrière à l'école des mines de Paris je dis ça parce que c'est quand même pas anodin oui j'ai fait effectivement j'ai fait la moitié de ma carrière à l'école des mines de Paris et l'autre moitié à l'ENS-TBB et toujours dans les biotechnologies en fait et en fait si je regarde ma carrière j'ai commencé par une thèse et le sujet de ma thèse concernait tout à fait la chimie verte les ressources renouvelables puisque j'ai travaillé sur l'hydrolyse de la cellulose ça fait de ça maintenant bientôt plus de 35 ans et à l'époque on travaillait sur ces thématiques là pour mettre au point l'hydrolyse enzymatique de la cellulose puisqu'on avait eu un premier choc pétrolier important dans les années 74 et là je vois toute l'évolution de la biologie en particulier de la biochimie puisqu'à l'époque on disposait d'enzymes qui n'étaient pas très efficaces il faut savoir que essayer de faire des biofuels des biocarburants effectivement ça fait plus de 40 ans qu'on essaye à partir des détritus de bois donc de la cellulose mais il ne faut pas oublier aussi que la cellulose qui constitue le bois elle a pour rôle et la lignine parce que la cellulose et la lignine sont entrelacées pour offrir au bois une structure extrêmement rigide des solides qui permet donc si on regarde finalement un arbre les cellules qui sont au pied de l'arbre elles soutiennent des centaines de tonnes et elles résistent et elles résistent aux intempéries elles résistent comme le disait monsieur pour Duchesne pendant 250 000 ans aux différentes micro-organismes qui sont capables de l'attaquer et nous on veut s'attaquer à ces structures là pour en faire des molécules unitaires qu'on va pouvoir dissocier en quelques dizaines d'heures et c'est là où tout est le challenge est là ce qui explique et c'est simplement pour illustrer que finalement que ce soit dans le domaine du médicament dans le domaine de l'utilisation des bioressources et du renouvellement de ces ressources et bien le temps de la recherche entre les démarrages de la recherche et arriver à des procédés qui soient technologiquement acceptables et économiquement acceptables et bien il peut s'écouler des dizaines et des dizaines d'années et donc effectivement monsieur disait les arbres que je plante aujourd'hui je sais pas dans 30 ans dans 50 ans ce que l'on en fera mais je crois qu'on aura tous du mal à répondre à cette question là d'accord merci pour ces remarques il nous reste quelques minutes est-ce qu'il y a des questions je vous embête un peu mais c'est vrai que ça serait bien si vous avez des questionnements plus précis que ceux qu'on a oui monsieur alors c'est pareil on va vous passer Anne Capberne va vous apporter le micro qu'on vous entende bien bonjour dites nous juste vous êtes étudiant j'imagine bonjour je suis Quentin je suis en thèse au LCPO donc le laboratoire de monsieur Cramail formidable alors j'ai une question c'est vrai qu'on a parlé de chimie verte beaucoup et en fait beaucoup de production de création de nouveaux composés mais on n'a pas donc de ressources de disponibilité des ressources mais on a peu parlé des exutoires finalement qui a un impact aussi sur l'environnement et je pense qu'il y a de la recherche aussi à faire est-ce que vous auriez un avis là-dessus les exutoires c'est-à-dire par exemple l'incinération c'est une façon de détruire ce qu'on a produit il y a aussi le recyclage etc donc les exutoires c'est le ciel quand on utilise notre voiture et que le CO2 est libéré c'est l'océan lorsque nos plastiques finalement finissent dans cet océan etc qui veut réagir à ça ? le grand témoin s'y colle Patrick Maestro c'est intéressant comme question c'est une excellente question c'est avant tout je pense et tu l'as souligné avec les océans c'est un problème d'une part de comportement c'est vrai qu'il faut qu'on arrête de balancer tout n'importe comment le truc typique c'est même pas les polymères c'est pas les plastiques dans l'océan les mégots de cigarette on balance les mégots par terre on l'écrase et alors c'est de la cellulose mais c'est de l'acétate de cellulose ça a été fabriqué ça se détruit pas comme ça c'est pas biodégradable en tout cas c'est biodégradable sur une très très grande longueur de temps donc c'est des questions première chose c'est question de comportement ensuite c'est vrai qu'il faut travailler au recyclage l'incinération est une méthode c'est la méthode lourde effectivement on fait de l'énergie mais le recyclage est à mon avis un élément excessivement important de l'industrie du futur alors on y vient mais très peu et ça marche bien sur les métaux parce que finalement le recyclage du métal est relativement simple sur les polymères c'est compliqué parce que d'une part il y a des quantités de polymères différents qu'on va pas les recycler de la même façon les uns ou les autres il faut les trier donc le graal c'est vrai ça serait un système et les petites bêtes peuvent peut-être y arriver qui recyclerait le polymère on mélange le polymère avec aussi bien les polyestères les polycétones les polyamides tout ce qu'on voudrait pour redigérer le polymère et en refabriquer des monomères qu'on remettrait dans la chaîne et j'allais dire parce que c'était une voilà alors mais justement on peut le faire aujourd'hui on a encore et on aura encore pendant longtemps des polymères sourcés à base de pétrole donc il faut faire avec le meilleur moyen de faire avec puisque de toute façon ils ont un impact écologique par leur procédé de fabrication c'est de les engager dans un système de recyclage pour que justement par le recyclage on diminue petit à petit l'impact carbone en attendant d'avoir des polymères biosourcés de qualité c'est à quoi mon ami il travaille mais ça va prendre du temps et c'est d'une manière générale d'ailleurs parce que je voulais en parler à vous dire dans le domaine des biotech et de leur application à l'industrie il va falloir être patient parce que les phénomènes sont longs vous l'avez tous bien expliqué la nature elle prend son temps et comme on mimique la nature on n'a pas du tout les mêmes rapidités les mêmes cinétiques lorsqu'on veut transformer de la biomasse que lorsqu'on transforme du dérivé phénolique ou benzénique donc il faut être patient il faut être patient aussi parce que ça va prendre beaucoup de temps tu l'as bien expliqué un procédé ça prend 10 ans pour aller depuis l'invention au minimum 10 ans pour aller de l'invention jusqu'au marché mais il faut absolument se préoccuper de ça donc on y travaille les groupes industriels y travaillent les grands groupes de recyclage justement travaillent également là dessus le problème aussi c'est la collecte il y a bien sûr le point de la collecte mais là aussi c'est un problème de comportement on voit de plus en plus quand même le tri sélectif pardon on voit des points de collecte etc mais on voit encore des tas de choses qui sont balancées moi j'habite au bord de l'eau les plages en hiver c'est catastrophique parce que le comportement des citoyens et là justement vous les jeunes vous avez aussi un rôle à jouer parce que vous n'avez pas été habitués comme nous à gaspiller à balancer tout n'importe où ayant un comportement responsable alors vous imaginez là on parle à 150 ça concerne des milliards de personnes mais ça passe par ce comportement différent qui permettra de récupérer les objets usagés de les trier et de les engager dans du recyclage où là encore pour finir sur les biothèques les biothèques auront un rôle clé en plus de la chimie catalytique enzymatique etc Henri Cramaille est-ce que au LCPO vous travaillez sur ces exutoires comme suggère votre élève j'espère que oui d'abord je voudrais dire que j'aime beaucoup quand un industriel nous dit qu'il faut prendre que ça prendra du temps donc effectivement c'est bien de l'entendre d'un partenaire industriel parce que nous justement en recherche académique on a besoin de temps justement pour ces innovations donc c'est et avec des projets qui sont souvent à plus long terme que répondre à une question à court terme donc ça c'est important ça veut dire que d'habitude les industriels vous pressent c'est ça que vous voulez dire non je veux dire par là et c'est tout à fait légitime il y a des démarches qui sont à court moyen et long terme donc on est ravis de pouvoir collaborer avec des partenaires industriels qui ont aussi une vision à long terme et qui nous sollicitent en ce sens donc ça nous donne aussi des moyens de pouvoir être proposer j'espère des solutions innovantes pour demain et plutôt après-demain je voulais juste revenir sur la notion de recyclage des polymères qui est difficile comme Patrick Maestro vient à le dire il a très bien dit les choses parce qu'une fois qu'on va recycler cette bouteille on peut la recycler un certain nombre de fois donc la deuxième la troisième fois ça peut être à peu près correct cette bouteille aura à peu près les mêmes propriétés mécaniques mais après un certain nombre de cycles on n'aura plus la capacité à faire de la même bouteille parce qu'elle n'aura pas les propriétés mécaniques suffisantes elle ne pourra pas rester debout comme ça ça ne marchera pas donc on va rajouter un peu de matière première à nouveau pour avoir toujours cette bouteille qu'on veut mais in fine la fin de ce plastique sera et la meilleure façon de le valoriser jusqu'au bout ce sera de l'incinérer le recyclage n'est qu'une façon de retarder l'incinération et c'est en fait recycler c'est la meilleure façon de stocker le carbone faire des polymères c'est la meilleure façon de le stocker et le recycler ce n'est que retarder quitte à ce qu'on ait demain des solutions autres de recycler pour aller jusqu'à l'incinération je voulais juste revenir sur ces aspects là mais parce qu'il me paraît souvent on oppose recyclage d'incinération non ce n'est pas du tout à opposer c'est vraiment très complémentaire c'est l'un après l'autre j'ai envie de dire pour Osguimberto pour ces vassants animaux vous êtes sensibilisés à ça les exutoires j'ai découvert le mot ce soir oui nous effectivement on a certains de nos produits qui ont un programme de recyclage pour derrière être incinérés je veux dire aussi dans le domaine de la recherche du côté de Bordeaux c'est vrai qu'il y a pas mal de labos qui sont là dedans aussi notamment au chimie du solide il y a une société qui s'est créée de recyclage à base de fluides supercritiques et donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils arrivent à séparer les composants des composants très différents justement en jouant sur la solubilité en conditions supercritiques je ne me rappelle plus le nom de la structure qui s'est créée mais ça a l'air très prometteur en tout cas d'accord mais donc votre votre bouteille plastique votre emballage plastique révolutionnaire vous avez pensé aussi à l'après à la fin de vie nous on est obligé en pharmacie un contenant qui a eu du produit pharmaceutique à l'intérieur il est considéré comme souillé donc lui il est forcément incinéré on ne peut pas le recycler c'est pas envisageable on ne passe pas par la case recyclage d'accord une ou deux autres questions avant qu'on ne se sépare monsieur Anne-Sibour on va vous passer juste le micro qu'on puisse profiter tous de bonsoir à vous bonsoir merci je suis gérant de société tout simplement je veux dire merci à monsieur pour inviter tous les jeunes à consommer différemment d'accord mais je suis dans le monde de l'agriculture et de la vigne en tant il faudrait peut-être que les vignerons les agriculteurs en général pensent différemment dans ce sens quand vous leur dites écoutez vous avez un produit vous avez des produits naturels qui existent en dehors de la chimie je ne suis pas contre la chimie systématiquement parce qu'il y a des moments où tu es obligé c'est ça que je dis à croyez-vous mais dans énormément de cas on peut faire différemment et on vous répond mais mais monsieur tant que c'est pas obligatoire pourquoi voulez-vous que l'on bouge alors quand vous entendez ça vous savez ça hérisse l'épaule et là je suis assez sanguin disons je vais l'écouter vous travaillez pour qui là pour vous pour vos enfants ou petits-enfants ah oui mais 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 voilà le problème il est là et dans la forêt c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose pour la forêt c'est je vois des choses qui sont inadmissibles on laisse faire si vous voulez au niveau des mêmes de l'exploitation par moment comme vous disiez on voit des bois tout ça bon je sais qu'il y en faut pour la partie microbienne il y en faut c'est certain ça c'est une autre chose et le dernier point vous me permettez sur le bret et c'est vrai que le bret oui mais changeons la façon de cultiver arrêtons les produits chimiques qui sont vraiment vraiment nocifs parce que là on va je veux parler un petit peu différemment en tant que géobulose tous ces produits chimiques là ont des fréquences très basses d'accord et à partir du moment où vous avez ces fréquences très basses vous cultivez toutes les insectes qui sont comme des régions pathogènes vous changez les fréquences et les vibrations d'un sol et vous avez des insectes qui vont partir et etc et des microbes c'est exactement pareil voilà c'est tout ce que je voulais dire je vous remercie de m'avoir écouté absolument on peut donner la parole à Warren Albertin Leguay qui travaille à l'Institut un petit mot là dessus sur le côté tant que c'est pas obligé vous avez pas de micro attendez je vais vous le donner tant que c'est pas obligé on le fait pas est-ce que c'est un peu la réaction que vous avez des fois non là ce qui est effectivement très intéressant c'est que oui définitivement au niveau de la filière vitivinicole il y a un vrai besoin de réduction des intrants à tous les niveaux que ce soit au niveau du processus de vinification mais aussi évidemment vis-à-vis des traitements à la vigne on entend beaucoup parler en ce moment et là je pense que la filière s'engage de plein pied dans cette démarche vraiment de réduction drastique des intrants non à l'heure actuelle au niveau réglementaire les viticulteurs et les vinificateurs sont dans les clous au niveau réglementaire après c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de la part du public une vraie demande de la part du public de rentrer dans cette logique de réduction des intrants monsieur ça sera je crois une des dernières questions c'est pas une question c'est un complément sur ce qui vient d'être dit donc Hubert de Rochambeau donc moi je suis le vilain petit canard parce que je suis ingénieur mais pas de Bordeaux-INP donc je suis ingénieur agro-paritech et je suis président du centre INRA à Bordeaux-Aquitaine et pour compléter ce que vient de dire la collègue en fait donc on est en train de travailler sur la nouvelle Aquitaine sur un projet de territoire d'innovation de grande ambition et en fait l'objet c'est de supprimer les pesticides dans la viticulture et ensuite de se placer dans une problématique qu'est-ce que seront ces territoires viticoles en 2050 et je souscris tout à fait à ce qui a été dit un des points importants c'est de changer les comportements voilà simplement ce que je voulais ajouter au débat alors après on a des solutions on a des solutions dès maintenant pour plus traiter puisqu'on a fait des vignes qui étaient résistantes par des procès génétiques très classiques il ne faut pas avoir peur de la génétique c'est un outil fantastique donc par des moyens totalement naturels on a fait des vignes résistantes donc aux maladies cryptogamiques et donc au lieu de traiter 12 à 15 fois par an on traite plus que 2 fois donc si vous voulez déguster les vins ils sont sur le stand de l'INRA au salon d'agriculture vous pourrez les déguster merci beaucoup je regarde vraiment s'il reste une ou deux dernières questions alors attend je vais arriver ça va tenez madame mais juste une petite question par rapport à l'utilisation de la biomasse alors effectivement il y a la partie microbienne il y a la partie production telle mais il y a aussi tous les sous-produits de l'agriculture et je voulais savoir si dans les labos sur lesquels vous êtes il y a des projets dans cet ordre là il y a par exemple j'ai entendu très récemment une entreprise italienne qui travaillait sur la réutilisation des mards de raisin italienne pour fabriquer ce qu'ils appellent des cuirs de raisin donc je veux savoir si est-ce que ça on est vraiment sur la création de valeur de quelque chose de complètement nouveau en sachant qu'on est bien d'accord que si c'est biosourcé c'est pas forcément avec un anonyme de cycle de vie qui est plus favorable il y a toutes ces précautions mais on est sur un domaine d'investigation complètement différent est-ce qu'il y a des choses sur les labos où vous êtes qui ressemblent à ça ? disons qu'il y a effectivement des développements un peu partout sur le territoire de ce qu'on va appeler des petites bioraffineries donc ça a le mérite d'être localisé donc ça évite des transports en particulier donc c'est des volumes beaucoup plus petits qu'une pétro-raffinerie je veux dire classique ou qu'une papeterie qui était déjà un outil beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus important mais oui effectivement ça existe et donc effectivement je connais on travaille on ne travaille pas nécessairement sur ces mêmes sujets mais vous avez effectivement la valorisation de marres de raisins vous avez des projets en Aquitaine sur la valorisation des sarments de vignes par exemple et donc l'idée est vraiment de travailler sur ces sur ces résidus agricoles je vais dire qui sont soit de la biomase directement ou issus d'une transformation comme des marres de raisins après transformation pour essayer de les utiliser à des fins de substrat de chimie j'ai quand même envie de rajouter ça revient à l'approche macroéconomique qu'on a discuté tout à l'heure c'est que si je fais ça je n'utilise pas ces dérivés là comme engrais dans les vignes par exemple donc je peux me poser la question qu'est-ce qui est plus pertinent de broyer les sarments dans les vignes pour laisser cet azote et ce carbone de la plante pour la future génération en fait de l'année n plus 1 ou est-ce que je le valeur donc on aura de toute façon toujours cette question de réflexion globale d'équilibre à trouver qu'est-ce qui est pertinent est-ce qu'il est pertinent de développer une filière à partir de les sarments de vignes par exemple ou pas et ça il faut faire un bilan il faut regarder les besoins il faut voir la valeur ajoutée des produits que l'on va que l'on va produire à partir de cette nouvelle filière et une fois que ce point là est fait que ce bilan est fait analyse de cycle de vie compris bien évidemment regarder si quel est le meilleur des choix à tenir voilà un peu ce que j'ai envie de répondre mais oui oui il y a énormément de bioraffineries qui se développent sur tout le territoire chaque bioraffinerie étant dédiée à une culture particulière donc avec des procédés et des technologies et des outils de catalyse qui peuvent être des biotechnologies ou pas dédiés au substrat que l'on va travailler pour le transformer je ne sais pas si Patrick ou mes collègues veulent rajouter quelque chose mais Patrick va se faire comme réponse si si mais j'espère qu'on gardera suffisamment de serment pour griller les endrocotes quand même mais parce que ça c'est quand même important et plus sérieusement tu as mis le point sur un élément qui pourrait faire encore l'objet d'heures de débat c'est cette ce développement d'usines beaucoup plus compactes beaucoup plus proches de l'utilisateur et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça mais aujourd'hui on est sur des immenses usines et puis ensuite on met ça sur des wagons avec du fret aérien et donc on consomme encore du CO2 pour transporter les produits et je pense qu'on va aller de plus en plus aussi vers ces usines locales avec de la ressource locale et d'une production locale et donc le développement d'industrie locale utilisant ces biomas vous avez un très bon exemple à Bordeaux c'est Caudalie qui a développé une gamme complète de cosmétiques à partir justement de déchets de coproduits de la vigne donc ça existe déjà il se développe de plus en plus d'activités autour des algues avec une chimie qu'on pourrait appeler bleue du coup qui vont également utiliser soit des algues existantes et donc les ramasser justement pour en faire des produits chimiques soit créer des micro-algues avec des procédés bio également donc tout ça c'est également le développement d'une industrie du futur beaucoup plus locale beaucoup plus compacte et donc qui va avoir un impact évident sur l'environnement merci Patrick Maestro je crois que ce sera le mot de la fin parce que l'heure tourne on va passer la parole à Marc Falipou qui va venir faire la clôture ou en tout cas nous dire quelques mots par rapport à ces deux heures dire que moi j'avais peur qu'on ne tienne pas deux heures mais on aurait pu tenir cinq, six, sept, huit c'est vrai qu'on touche à plein de domaines quand on parle de bio-ingénierie et de chimie verte on touche aux consommateurs on touche vraiment à tout ce qui est de notre quotidien celui-là il est réglé fort celui-là il est réglé hyper fort bon rapidement pour conclure alors qu'est-ce que j'ai retenu j'ai retenu que derrière des problèmes qui touchent quand même la vie de tous les jours puisqu'on a parlé de matériaux qui sont utilisés si j'ai bien compris dans des objets qu'on utilise tous les jours on a parlé de vin on a parlé de médicaments on se cache quand même des problèmes techniques qui nécessitent une grande expertise pour être pour être analysé oui c'est mieux celui-là voilà et je pense que c'est là qu'on voit on voit la puissance et l'intérêt de s'adosser sur des laboratoires de recherche qui vont justement creuser et investiguer cette complexité et qu'il n'y a pas de réponse simple il y a des enjeux qui demandent du temps qui demandent du long terme pour pouvoir être creusé voilà alors j'espère que vous avez retenu qu'on peut vraiment faire de la chimie verte ou respectueuse de l'environnement comme dirait Patrick Malestro voilà que c'est pas un oxymor que ça existe vraiment j'ai retenu on a beaucoup parlé des drivers c'est-à-dire des motivations qui doivent guider la recherche et cette expertise on a parlé de la dimension économique bien sûr avec les entreprises et le besoin exprimé pour les entreprises mais pas que on a parlé quand même d'éthique on a parlé de morale on a parlé d'acceptabilité par les consommateurs donc ça c'est tout un tas de choses importantes qui doivent être pris en compte de manière globale voilà et puis j'ai retenu aussi qu'on a beaucoup parlé qu'on a beaucoup dit que l'innovation se faisait aux interfaces ça s'est cité par tout le monde dans tous les sens ça a été illustré par la formation aux interfaces entre les deux écoles qui a été brillamment mis en avant par deux de ces élèves et je pense que là c'est un des points où l'établissement au Bordeaux-NP peut vraiment jouer un rôle puisque vous avez compris qu'on est un établissement petit extrêmement diversifié en termes de thématiques et donc comme on est proches les uns des autres on est plutôt bien placés pour faire discuter entre elles les disciplines différentes et donc pour se positionner vraiment sur ces interfaces voilà sur ce je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et je vais tous vous inviter à prendre un verre et à poursuivre les discussions si vous le souhaitez avec nos experts un peu plus haut dans l'école autour d'un verre voilà on peut tous nous applaudir merci merci à vous merci à eux Marc Falipou donc directeur général Bordeaux-NP Brigitte Lindé pour le NSTBB Fernando Leal Calderon pour le NSCBP Patrick Maestro le grand témoin donc du groupe Solvay Will Friedrich qui était avec nous également pour le NSTBB voilà Henri Cramat je veux juste donner vos noms Warren Albertin-Leguet pour l'institut des sciences de la vigne et du vin on avait aussi Thomas Favreau qui est intervenu Esther Boyer et Florence Guimberto qui est avec nous pour Céva Santé Animale merci à tous j'espère que vous avez fait le plein d'informations et vous pouvez continuer à échanger donc la petite collation c'est juste à gauche en sortant merci à très bientôt merci à vous merci pour la débatte merci à tous merci à tous merci à tous